Qu'est-ce que c'est fouillé ? Ouais, ouais ! Ouais, c'est fouillé ! Salut tout le monde, bienvenue, on se bat le casque, épisode 131 ! J'ai plein d'énergie, j'ai bu un rockstar. Oh, à quoi ? Euh, c'est un punch sans sucre. Bon, belle pub gratuite faite pour Rockstar. La prochaine fois, met du teint pis sa canette, 10 jours de boisson énergisante, pis attend d'avoir un chèque pour les ploguer. Fuck man, t'as raison, t'as raison. C'était pas une rockstar, c'était une noce. Vous avez passé une belle semaine, gang ? Ça goûte le cul. C'est vraiment pas bon, achetez pas de la rockstar. Ben, achetez pas de la rockstar en particulier, mais il est bon. Ben, pis là, je vais te couper déjà, mais t'as parlé de noce, pis moi je trouve que c'est la seule bonne boisson énergisante. Pis c'est comme la plus trash, là, tu sais, tu bois ça, pis t'as l'impression d'avoir fait 42 grammes de poudre, là. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, la noce, c'est vraiment insane. Quand je travaillais une nuit cet été, je prenais genre deux grosses King Can, pis quand je les buvais vite, j'avais un buzz, c'était malade. Ah, man, ça me donne mal à la tête, moi, ces estimulations-là. Il y avait aussi les genres de bouteilles en plastique, là, c'était comme les genres de bouteilles en plastique. Ouais, ouais, peut-être une trop, là, ils ont enlevé ça. Je sais pas pourquoi, c'était cool. Je sais pas, c'était cool, ils se démarquaient pour eux. Là, c'est toujours sans câlisse, on dirait de noces. Ok, on voulait remercier nos Patreons. Monsieur Alexis Farandou, Yann Sivierge, Gab Viau, Pierre-Doc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Axel Curello. Axel, tabarnak, Axel ! C'est pas, il est marqué Axel, câlé, c'est moi qui, à toutes les fois, je suis un peu dyslexique. C'est pas grave. Axel, 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 Axel. On ne dit pas dyslexique, on dit analphabète. Un peu. Joanie Morin, Xavier Monotérien, Alex Soros, Alexandre Côté, Alexis Barimbo, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-le-Sage, Sam Bombardier que t'a rencontré. Ouais, ouais, il m'a reconnu hier, au terminal, il était comme genre, hé, je t'ai reconnu, pis j'étais comme, ah ben d'où? Il était comme, on se prend le casque, man! J'étais comme... T'es belle à donner un plat, ce que tu penses que tu as dit. Euh, ouais. J'étais content, pareil, je fais ça. Ben oui. C'est cool. C'est nice, en fait, c'est le petit, on se barre le casse, man! C'est vraiment ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ben moi, j'étais comme... Tu sais, ça se dit comme ça. Ça se crie, sinon. J'étais cool, je viens de leur dire ça à Marco, pis ils vont être émus, pis ils vont pleurer. J'étais cool, ouais. J'étais cool, ouais. J'étais cool, ouais. Salut Sam, tu reviendrais écouter l'UFC ici, c'était cool. Ouais, ben oui. On en a parlé, en plus, hier, avec Duville, pis tout ça. Ouais, ouais, c'était nice, c'était nice. Ouais, ouais, c'était nice. Mais après, une expression qui s'appelle une traque de chevet. Faites-vous l'image chez vous autres. Sam Franquin, il est tournoi, Nicolas Côté et Nicolas Montmini. Montmini. Ah, moi aussi. Marco Lalonde. Marco Lalonde, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Gabriel qui est sur Patreon aussi. Ouais, on se barre le casse. C'est le podcast que les Patreon sont des potentiels invités. On fait du cash. Ah ouais. On ne peut pas pour rien ici. Ah ouais. T'es venu deux fois, mais la première fois, ça n'a pas enregistré, malheureusement. Ouais. Mais là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Ah ouais, 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 ouais. Le live panne de coup, là. Ah ouais, 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 ouais. J'ai une génératrice, on est correct. Je me ferais de cayer ça juste pour ça. Ouais, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Salut tout le monde, salut, 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 salut. Elle ferme ta câlisse de gueule. Ouais. OK. OK, M. GF Dénommé. Ouais. Je suis très contente d'avoir avec nous cette semaine, Mademoiselle Gavio. Allo. Ouais. Wouhouhou. Euh... Ouais, en sujet d'étroute cette semaine, une femme de 46 ans qui est comparue devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de maltraitance. Oh. Ça, j'aime ça. Ouais, ça commence. Du rassin, elle a martyrisé quatre enfants âgés entre 9 et 14 ans, qu'elle élève seule dans son appartement de trappe. Elle a fait un grand chelem, qu'on appelle. De trappe. Oui. C'est le titre qu'en cours, là. Un grand chelem. Un grand chelem, ouais. Oh, madame a fait un grand chelem. C'est ça que le joueur... Chelem ! Un grand... Chelem ! Puis en particulier, c'était l'aîné qui était sur sauf du loire, dans le fond. Ah, c'est l'aîné en particulier. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'était une fille, en fait. C'est l'aîné, eux. Mais c'était pas... Je pense pas que c'est pertinent. Ben, en fait, un peu. Elle a martyrisé combien d'enfants, là, genre? Quatre, quatre, quatre. On parle de quatre enfants. C'est-tu les siens ou juste s'ils passaient? Ah, c'est les siens. Ah, c'est les siens. C'est malade. C'est juste une très mauvaise gardienne. Oh, wow. Elle redonne jamais les enfants. Oh, man. Cette frêle jeune fille accuse un tel retard de croissance qu'on lui donnerait seulement sept ou huit ans. Sa mère la frappait régulièrement avec une louche, une ceinture, et la brûlait avec un briquet. Elle la privait de bouffe, pis elle la forçait à manger à terre comme un chien, dans la cuisine. Est-ce que, genre, les enfants... Ça m'a déjà fait ça, par exemple. Je voulais pas finir mon repas. Pis, je sais pas, là, pis mon ancien beau-père, ben, il dit, ben, une assiette par terre pour que je la mange, là. Ou je pense que je jappais à terre. Ah, c'est ça. C'est dans le temps que tu courais avec les chiens. Ouais, ouais. Ben ouais. Il était comme, tu veux te comporter en animal. Tiens, il mange par terre. Ça, c'est de l'abus. C'est de l'abus que t'as vécu, Jeff. C'est ça que tu nous racontes, aujourd'hui. Tu devais être ultra content. Moi, c'est juste... Je vais pisser sur le sofa. Genre, il est devenu ton meilleur jetement de chien. Ah! C'est pas pire. Non, mais tu devais te tenir avec des chenoseurs, par exemple. Ça, ça veut dire bonjour. Qu'est-ce que t'allais dire? Tu devais te tenir avec des chenoseurs, toi, par exemple. Genre, tu connais le timbre. Ouais, mais avant, j'étais capable de le faire plus grave. Mais là, plus grave, c'est moins crédible. Fais un petit chien. Ouais, c'est pas pire. Ouais, ben je l'ai... T'es un petit accent, là, ça sonne. J'ai un petit accent pitbull, je le sais. Il est là qui sont pâtes de notes. Je me fais battre par mes amis schenoseurs. Les schenoseurs, là, ça n'apprécie pas les différences, hein? On n'en parle pas souvent, ça. C'est vrai, ça. Et dans le fond, la mère, elle obligait aussi les enfants à manger des cafards et des araignées. Tabarnak! Parc! Parc! Apparemment, c'est quand même plein de protéines, mais au moins, elle les faisait manger. Mais je me demande juste pourquoi. Ben, ça devait vraiment être par plaisir, j'imagine. Ben, c'était une madame... Elle a pris le temps d'accoucher quatre fois pour juste les battre. Ben, c'était une madame qui sait comment se divertir, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle est là, je pense. Oui, 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 oui. C'est ça. Et dans le fond, le calvaire de ses quatre enfants a seulement pris fin le 10 juillet dernier quand un proche de la famille a poussé la porte du commissariat de Trappes pour dénoncer la mère de la famille. Un enfant est condamné à 18 mois. Ah? Ben, en même temps, elle a tué personne. 18 mois. C'est sûr, mais juste, elle est... On se croirait au Québec. Ouais. Elle est brûlée avec un lighter, quoi. Elle prend une cigarette à cette petite conne. Ben, oui. Il aurait fallu qu'elle en tue un, tu sais. Je pense aller à l'avironnement. Tiens, il aurait fallu qu'elle en tue un. Ha! On va te dire comme toi, Philippe. Et on va commencer avec ta chronique, mon chum! Yes! Yes, yes, yes! Cette semaine, cette semaine, j'ai un top 5 pour vous. Oh! Oui! J'ai un top 5 pour vous. Ouais, hier, il me disait qu'il aimait bien tes top 5. Ah oui, pour vrai? Je disais que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il aimait là-dedans. Ben, moi non plus, moi non plus, mais je vais essayer de te satisfaire, GF, avec celui-là. Le top 5 de cette semaine, c'est le top 5 des maladies qui ne sont pas full le fun, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'au numéro 5, j'ai mis la varicelle. Moi, j'ai déjà eu la varicelle avant un show de kiss, une fois après que j'ai baisé une fille, une fois quand j'ai trompé une fille. Moi qui pensais qu'on pouvait poigner la varicelle juste une fois sur le bat, c'est une maladie pas le fun, en tout cas. Ha! Au numéro 4... Moi, qu'est-ce qui m'écorne le plus que ta varicelle sur le bat, c'est plus que tu aies été voir un show de kiss. Ouais, ouais. Mais j'étais jeune, tu sais, le jugement, c'était pas... C'était un tatou de kiss. Tu vois-tu, lui c'est pire. Oh my god. Bon ben, merci pour m'avoir protégé. Donc les mauvais choix, c'est de famille visiblement. Ha! 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 Tu peux plus respirer. Tu sens une pression sur ton chest. Ha! Tu sens que la maladie t'empêche de bouger. Pis là, ton oncle te dit à Starlish Moila. Ha! 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 Tu es dans le coin d'Ouville. Maladie pas le foin. Tu as commencé quoi avec Douville? Ben oui, c'est ça, c'est commandité d'ailleurs par ça aujourd'hui. Il me donne combien? Il me donne... C'est toi qui payes, c'est zéro. Il faut que t'apprendres le... Ha! C'est de même! Apprends le mot commandité... Ha! Je pensais que fallait je paye en caisse. En tout cas, ça se peut que notre petite caisse a baissé dans la dernière semaine. Les amis à tout cas... Ah! Numéro deux. J'ai mis la... La trisomie. il y en a qui disent que c'est pas une maladie et à ceux-là je vais répondre faut les guérir ces gens-là moi je les aime et ils méritent d'avoir les bonnes pilules c'est une maladie pas le fun numéro 1 j'ai mis le cancer parce que le cancer c'est un peu comme la pizza sauf que le cancer c'est une transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifères donc dans ce sens-là on peut dire que le cancer partage de peu à très peu de ressemblance avec la pizza ma grand-mère a eu le cancer quand j'étais jeune quand j'étais jeune quand j'étais jeune oui ma grand-mère a eu le cancer quand j'étais jeune puis elle aimait la pizza c'est réellement le seul rapprochement que je peux faire entre ces deux choses-là c'est ça c'est ce qui est fini ma chronique ça s'appelle-tu des chips de grand-mère? oui ils étaient molles quand ils devaient être durs ça ça devait être la date de péremption c'est la seule personne qui est venu de faire 4 ans c'était qu'un sac de chips ah oui les mêmes boggles esti ah oui ils goûtaient-tu la poussière ça? non non mais ils goûtaient la vieillesse puis la tristesse par exemple même si les pinottes goûtaient le vieux puis elle a vous forcé à manger ça comme la madame qui battait ses enfants comme son oncle avec sa sable on a été abusés en fait par notre arrière-grand-mère oui 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 elle nous souçait c'est vrai c'est vrai dentille ou pas de dentille? elle l'enlevait non non elle l'enlevait c'est une femme de respect là quand même mais ses pinottes t'es molle par exemple ça c'est weird t'as-tu déjà mangé des pinottes molles? je pensais pas que ça se pouvait t'es encore salé par exemple ça j'y lève mon chapeau il était déjà écaillé genre? oui oui des pinottes espagnoles là tu sais avec la typo oh Christ qui qui achète ça? moi pour vrai j'adore les pinottes espagnoles pour vrai? j'adore ça c'est malade me semble que c'est juste désagréable à manger c'est pas si je suis ça avec c'est passé long ils ont pas encore le processus d'enlever la calisse de peau dessus j'imagine j'imagine l'idée l'idée c'est que eux autres ils aiment ça le manger avec mais c'est de quoi on parle? aucune c'est des pinottes qui ont encore la peau dessus c'est des petites la peau genre la coquille? non non je parlais de la coquille je parlais de la coquille ouais ouais non ça c'est le fun à manger je trouve ouais c'est fait que tu travailles peau genre j'aime ça la peau la genre de petite feuille qui ressemble à une feuille de cigare ça c'est la peau ouais ouais exact ok ben c'est fait j'ai appelé ça la peau ben là l'écaille c'est l'écaille fait que ça c'est la non non Jeff a dit c'était une feuille c'est la petite peau mais c'est plus une genre de feuille peut-être que c'est la caille vu qu'on l'écaille pis que l'entre-sour ça serait peut-être la caille en fait on devrait dire un écale un écale ouais pour vrai? je connais trop de choses dans la vie ben tabarnak moi j'ai toujours dit des écailles ben ça me dévoglée on dit-tu écaille ou écale? une écale une écale Google est-ce qu'on dit écaille? mais il y a un truc pour enlever les petits peaux c'est un autre enfant que je connais des ciseaux c'est quoi? les trois tu les mets dans un verre pis tu mets un truc par-dessus une feuille je pense avec un trou pis tu passes l'aspirateur c'est top fait que toutes les petites ah ouais s'envolent internet ouais c'est un bon petit skill je vais essayer ça mon verre va demander pourquoi j'ai l'aspirateur quand j'écoute la télé ta grand-mère elle a encore envie tu pourrais aller non non elle est morte elle est morte elle est morte oh yes je suis un peu content on n'a plus besoin d'aller la voir après ben oui c'est-tu que c'était plate calée pourquoi vous avez fait deux high five? c'est-tu que le premier était pas beau le deuxième était pas beau ouais ouais ça serait plate aller là-bas ça aurait été supposé être trois moi mon arrière est rommage je le connais un peu elle me faisait ultra peur quand j'étais petit j'avais vraiment peur pour elle? oh oui genre puis elle m'aimait tu sais on voulait juste me prendre dans ses bras moi j'étais comme ah non j'avais super peur des vieilles personnes elle a un masque de peau non je comprenais pas c'était quoi c'était un visage puis un scrotum en même temps ça fait peur puis ça parle puis ça bouge pas trop de sa chaise ça te rappelait quand tu l'avais ton beau-père mange à terre snuche mes gars ah ouais le chien pour la première fois je veux dire je veux dire un gag que j'ai dit un humour GHB pour la première fois c'est un gag dégueulasse mais qui est pas si pire que ça je dis carrément c'est peut-être moi qui est bizarre mais moi j'ai pas envie de voir ma grand-mère qui couche avec mon grand-père parce que ça serait weird surtout que mon grand-père il est mort mais en même temps pour son karma ça pourrait être bon comme ça elle aussi elle pourrait savoir c'est quoi fourrer quelqu'un de sèche on va continuer avec la chronique à Gab oh Gab qui a une chronique pour nous c'est mieux d'être bon qu'en lisse ben oui on est content ben sinon tu le mettrais au vidange c'est sûr qu'on l'a fait la dernière fois non non si c'est pas bon on va le mettre partout on va le montrer à ton frère je dirais c'est ça qu'elle a fait à l'émission d'ailleurs juste avant que tu commences ton iPhone est très épais on dirait la version Game Boy d'un iPhone mais c'est mon case oh c'est un case mais en fait c'est un vieux style ben il est nice c'est très excuse moi on aurait pu aussi dire ton iPhone est très épais on dirait la version Philippe Lalonde c'était pas aussi drôle que ça c'était juste méchant oui ça m'a fait mal tant mieux donne moi du Jim Beam ok mais dans le fond c'est pas vraiment une chronique c'est juste pour je veux vous raconter mon histoire aux noirs on était au restaurant j'ai l'air au restaurant ok pensais que t'allais me parler des noirs déçu surtout quand tu viens tu sais du nord de Montréal des noirs il y en a pas beaucoup dans Saint-Jérôme dans ce coin-là c'est à quelle place déjà Saint-Sauveur Saint-Sauveur il y en a pas tu viens du nord de Montréal c'est rare à Saint-Jérôme non mais c'était nord de Montréal déménager c'est pas dans la région bonjour bon ok dans le fond c'était mon père qui me donnait ça pour ma fête en avance fait que j'étais allée avec ma belle-mère mon père puis une de mes amies ok moi puis mon amie on était jamais allés puis que là tu rentres là c'est comme resté au bord tu mets tes appels c'est-tu beau à l'intérieur j'imagine ouais quand même ben je sais pas si ça allait déménager non mais quand tu rentres ici tu check où tu t'envoles ok tu vois un peu c'est pas instantanément à l'oie ok ben tu rentres puis là c'est comme normal comme un resto normal resté au bord là tu mets tes affaires ouais un peu là tu mets tes affaires dans une case pour que parce que t'as pas le droit de ton sel les affaires qui allument là il t'installe une table pour que tu choisisses ton menu tu check le menu tu choisis si t'as des alléroses changé ou pas ben tu choisis avant de rentrer il me semble ouais ah ok t'as l'air déçue ouais je pensais c'était en braille puis il arrange non mais tu sais quand t'es aveugle c'est ça c'est comme ça qu'on fait nous autres j'imagine mal du monde prendre des shots là-bas pour être écoeur oh wow faut-tu mettre un peu ton doigt dans le shooter voir la profondeur être sûr que t'sais ben non mais c'est pas grave moi j'ai choisi le menu surprise fait que même si t'es pas en braille tu peux c'est juste un aveugle tu vois j'avais comme peur en y allant de prendre un menu surprise j'avais peur de me faire servir de la cervelle des shit t'es déjà allé ouais je t'en ai de toi ok ok mais continue parfait non mais c'est bon c'est pour savoir que vous êtes pas allé vous autres moi je suis allé moi je suis allé je fais le concept j'ai tout le temps voulu y aller mais on dirait que ça on dirait que l'idée a l'air cool mais là-bas je vais faire pourquoi je vois rien tabarnak pourquoi Chris c'est ça pour un habitué de la place quelqu'un à tous les vendredis s'en va là puis il capote je suis con une insta babe qui a essayé de prendre des photos mais on voit rien voici mon gizoto t'es même pas supposé d'avoir ton sel amène-toi un Kodak flash à roulettes mais c'est drôle en tabarnak comme gag par exemple juste comme un fond juste du noir puis comme genre voilà moi avec tous mes amis au noir genre c'est drôle en Chris je vais le faire je vais le faire c'est vrai tu peux continuer je vais arrêter de télécliner je vais sûrement continuer c'est parfait oui c'est pas tant c'est intéressant mais à la fin ça m'a fait je sais pas pourquoi ça m'a fait très riche c'est intéressant mais juste à la fin ouais ouais ça vire au calvaire là ça fait que là tu choisis ton menu je prends le menu surprise ça fait que là il nous amène en haut on rencontre la serveuse qui elle est aveugle à 100% ou à moitié je sais pas trop c'est elle qui t'a dit moi je suis aveugle mais à 92% je m'en suis il n'y a plus c'était en 2016 ça fait un esti but elle nous explique comment ça marche tout là tu rentres dans la salle avec pour les punta c'est quoi je pense qu'elle est aveugle j'imagine j'aimerais ça aller travailler là puis mettons je leur fais croire que je suis aveugle puis juste je me cache puis j'attends j'attends d'appeler un moment donné tu fais des jambettes au monde non mais il y a des caméras je pense non mais comment ils vont voir les esti caméras ils sont aveugle mais c'est pas tout le monde qui est aveugle dans le resto oh non ok ok tu devrais y aller c'est à tout près du bien c'est à tout près du bien ça ne sent pas le méprisant ça va ouvrir tes horizons ok ok ouvre-toi l'horizon il y a des blessures à l'enfant cet homme là ouvre-toi la petite horizon qui pue ok ok on rentre dans la salle elle nous assait à une table elle fait oh non excusez-moi je vous ai passé à la bonne table on se relève toutes on se met toutes sur la train tu te rends compte qu'il y a déjà des jambes assis jusqu'à l'extérieur ben là je touche la face de quelqu'un je comprends oh non c'est pas là-bas oh my god c'était fucking de se relèver tu vois rien tu sais même pas t'es où comment la salle elle est grosse elle nous rassoit surtout que tu fais le train en plus tu tapons par les épaules nous on attendait elle vient pas nous chercher tout de suite parce qu'il faut qu'elle aille chercher les deux autres personnes en arrière qu'est-ce que tu fais c'est drôle elle nous assait à la bonne table c'est chill on passe du bon moment elle nous amène genre des pétonques ça sent le colis tu vois rien tout est fois mille le bruit aussi il y a pas de musique mais t'entends tout le monde comme s'il était à côté il y a-t-il un 8e comme c'est allé nous autres il y avait un d'autres qui jouaient de la guide ouais mais pas dans la salle pas dans la salle non c'est quand on est sortis c'était la radio Marco come on on est en 2019 il faisait du air guitar non il jouait de la guide pour eux ben non c'est une guide classique il y avait Sting qui jouait il y avait aussi Bob Marley mais comment tu sais il était dans la salle tu voyais pas s'il jouait de la guide ben je l'entendais se promener de tabantable ça sert à faire mettons une guide ouais mais j'entendais se promener de tabantable puis maintenant il y a comme quelqu'un qui sait ça à la fête fait que l'il a fait la version Bamba ah attends c'était des mariachis ouais ben c'était un c'est-tu des 3-4 qui s'en parle avec des trompettes ben ce qui était weird en plus c'est que genre d'où tu prenais de temps en temps puis il était comme proche fait que des fois j'entendais parler puis j'étais comme pas sûr si fallait que je réponde parce qu'il était à notre table ou finalement il était genre c'est à vous que je parle puis là personne répond c'est à vous il est pas capable de jamais désigner à qui il parle tu touches le visage du monde moi je pense que c'est clair que du monde se masturbe violemment là-bas c'est sûr ouais c'est sûr que ouais c'est clair ça va être la place qui a le plus de pipes c'est clair qu'elle est portée de Noël elle regarde les caméras attention je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'elle se sent va sur l'histoire d'un coup c'est ça pas partout c'est bon c'était juste pour on parle non ben c'est ça j'étais avec mon père quand même on garde ça à la maison j'avais manqué ce bout-là excuse-moi on garde ça à la maison oh là mon cellule est fermé en tout cas fait que là on est dans la salle il y a deux personnes non pas deux personnes elle va chercher un groupe fait que là elle nous dit genre avancez vos chaises fait que techniquement ils sont en arrière de nous pour qu'ils puissent passer elle s'est dit elle va les chercher on dirait qu'ils sont 15 pis que genre 4 enfants sa gueule comme ça elle se peut pas ils sont full énervés t'entends fois 1000 là nous on capote on s'entend plus parler fait que là ils s'assissent en arrière de nous autres la fille qui est en arrière de moi elle sait pas que je suis là elle recule sa chaise comme une défoncée moi j'étais coincée dans ma table comme tu peux-tu avancer ta chaise je suis en arrière oh excusez-moi en tout cas que j'ai fait ben oui il y a d'autres monde est-ce que c'est pas parce qu'il fait noir qu'on n'existe pas c'est pas des fantômes ils se sentaient vraiment comme s'ils étaient seuls au monde on s'entendait plus parler les deux autres couples qui étaient là ils devaient capoter c'était l'enfer mais des enfants au restaurant c'est le temps un calvaire à moins quand t'es bien élevé t'es amené au resto qui fait noir c'est sûr ça va être n'importe quoi une gang en plus tu t'entends en plus ils avaient pris le forfait barbecue coréen hey est-ce que ça faisait du bruit la feuille avec la poêle comme hey il fait des jokes tout le temps il s'est coupé un doigt oh oui les petits shows qu'il faut un tapé avec le plate dans le fond c'est quelqu'un d'autre qui fait la bouffe lui il fait juste taper sur des voiles pour donner l'impression qu'il faut la manger oh hey et hop il y a comme c'est à voir il se sert une soupe qui dépose le steak qu'est-ce que c'est t'invendant que ce serait drôle en tout cas excuse-moi non c'est chill fait que fait que là elle s'avance tout est beau il continue à gueuler on s'entend pas on mange notre affaire là la cervelle elle est fucking gentille elle les laisse elle leur explique qu'il faut pas faire des mouvements brus parce que c'est pas où c'est ce qui est elle t'explique quand même où c'est la table ouais ouais la table est en face de vous non mais comme il y a une chose ouais ouais non non je vois votre table est derrière vous vous avez chacun un pupitre c'est une classe c'est une classe pensez-vous qu'il y a genre des aveugles qui rentrent là en pensant que c'est un resto normal ils sont payés comme ça c'est comme voyons au tabard tu mièzes je le sais j'ai ma canne non mais cool le sauveur m'amène aux toilettes c'est quoi ton problème ben longe-moi je pisse ça serait parfait oui fait que j'essaie de m'en souvenir mon cellule est fermée en fait là t'étais rendue la famille était assise mais là la serveuse disait de pas trop faire de mouvements brus déjà c'est-ci de mongol que je comprends pas il était bien avec deux enfants on dirait qu'il y en avait quatre tout le monde criait il y en avait peut-être quatre en fait non il y était deux on les a vus à la fin ok elle est fucking nice ils se sentaient vraiment petit dans leur shirt t'attends la fin ok oh la serveuse s'accroche tout le temps super fine avec eux puis ok là il faudrait que vous arrêtez de crier puis faites pas trop de mouvements brusques un moment donné ça fait deux minutes s'assise et quelqu'un qui accroche son verre d'eau plein parce que c'est le début de la soirée partout le temps tout le monde il y a tout partout comme des assis imbéciles la fille il faut qu'elle ramasse qu'elle ramasse tout elle a-t-il allumé la lumière pour ramasser non ok tu as sorti sa graine ça gâche tout je suis d'accord mais pour ramasser de l'eau c'est comme ou l'eau c'est comme c'est ça qu'elle faisait j'imagine il y a quelqu'un qui est aveugle je pense c'est nous la serveuse elle a peur de pouvoir magiquer pour autant il y a juste ça doit peindre la première fois que ça en arrive j'ai un homme qui est aveugle puis on sait si on ne l'attend pas dans les toilettes il va rester les toilettes j'ai une ramasse un des gars d'eau le papa as-tu comme juste sorti sa graine il y a de l'eau ici c'est mouillé ici birthday oh c'est humide elle a ramassé bien fine elle a tout changé la table puis en ramenant leur pleut d'entrée elle s'est pétée à gueule dans la flaque d'eau tu as entendu la vaisselle leur voler partout tout le monde est-ce qu'elle était correct oui oui elle ramasse tout là il y a une fille qui est comme ok j'aimerais ça aller aux toilettes là elle est comme attends une minute il faut que je ramasse puis je finisse de servir le monde fait que là elle continue à servir le monde si elle avait de la misère à ramasser de l'eau imagine la vaisselle pétée puis genre je me suis coupée je me suis encore coupée ah encore merci ah non elle était tellement fine en plus avec eux puis oh mon dieu je sais pas comment elle a fait fait que là elle est payée ouais non mais il n'aurait plus genre elle aurait plus vraiment comme un moment donné c'est assez elle aurait plus peur de passion ça se passe pas sur la fin encore fait que là elle les serre toutes l'autre madame mardi il faudrait vraiment que j'aille aux toilettes là ça rougeait puis je le sentais dans sa voix que c'était comme now or never mais tu sais quand tu rentres là les 5 premières 5-10 minutes il faut que tu t'habitues moi je trippais pas je suis comme oh my god c'est vraiment noir je sais pas il faut que tu sois fort parce que c'est vrai que mentalement t'es inconfortable c'est pas trippant ouais ouais c'est pas tu te dis à un moment donné je vais m'habituer mais non fuck all fait que j'imagine eux puis ils avaient l'air d'avoir bu bien d'alcool en plus fait que là la fille la fille elle décide que genre c'est là qu'il faut qu'elle s'en aille là elle est comme mais je peux pas venir vous chercher tout de suite fait que là je la sens qu'il se recule c'est la fille elle se recule elle se recule vers moi elle me pogne l'épaule puis je l'entends qu'il dégueule oh mon dieu partout à côté là j'ai là oh mon dieu elle est en train de dégueuler je crie ça full fort fait que là tout le monde m'a entendu oh non oh mon dieu pauvre fille là là c'est un tabarnak je suis sûre qu'il y en a sur mon bras parce que t'sais en se revirant elle me touchait je suis sûre mon dieu je bouge plus direct à côté de moi je suis sûre qu'il y en a partout là mon amie elle ne traite pas parce qu'elle déteste le vomi puis elle ne veut pas piler les dents en sortant qui qui déteste pas le vomi non mais c'est sûr mais t'sais qu'il y en a qui sont plus fragiles ouais ouais je comprends ah mais ouais mais le tu te mets ta face au noir vaut mieux partir c'est le chef hey le chef de merde ouais c'est ça elle a été fucking elle a été fucking gentille j'aurais pété ma coche avant ça elle a-tu allumé la lumière pour ramasser le vomi non non elle n'a jamais la lumière oui c'est ça pour ramasser du vomi sinon tu vas avec tes mains tu vas jusqu'à s'y mouiller tu te rembourses tout le monde ramasser du vomi légalement t'as le droit de refuser parce que tu peux pas nier n'importe quel style d'infection genre c'est comme ramasser de la merde ton employeur a pas le droit de te mettre dehors parce que tu refuses de ramasser le ton de merde qu'il y a un chien ah mon dieu ça fait du sens c'est l'équipe de Nettoyer c'est Calinette c'est Calinette c'est Calinette parce que le monde chiait c'est les murs de la toilette des fois Calinette s'en vient dans une demi-heure on n'ouvre pas les lumières Calinette vous voulez faire le ménage ils sont tous dans le noir avec le gesti de hose puis là on vient le tabarnak on peut-tu ouvrir faut pas ouvrir les lumières personne peut les ouvrir faut qu'on fasse 6-7 calinette tabarnak vu qu'il y a juste même pas de switch tu n'as pas le choix oh man le gars de Calinette eux autres ils veulent crisser l'enquête le plus vite possible de la salle ils sont gênés mais on ne les voit pas donc on s'en calisse puis là nous ça sent là ça sent tabarnak tu vois rien toutes et fois mille nous on avait on avait fini notre souper on était rendu avec nos tisanes donc on avait tous nos nez dans notre tisanes à sentir au moins ça sentait bon à la place du mélange du pétanque c'est un pétanque puis le vin blanc ils n'ont même pas eu le temps de manger leur première entrée tout de suite c'est arrivé tabarnak ils sont arrivés sous mort c'est-tu là-bas c'est drôle j'ai jamais vu ça eux ils sortent c'est une grosse gang c'est long nous on attend elle nous sort Sarah est genre je ne vais pas me piler dans le vomi la capote elle ne va pas me piler dans le vomi je la fais comme passer tu as dit coller ton bras dans la face je vais t'aider tiens mon bras je la fais passer entre moi puis la table parce que je sais qu'elle n'a pas vomi en dessous de mes pieds la fille on est rendu dehors la capote elle n'aime pas ça mais tu sors oh my god mérithine c'est clair en tabarnouche oh mon dieu juste le temps de t'habituer Sarah avait pas de checker en dessous de sa botte pour voir s'il y a de quoi mais elle sait qu'il y a de quoi puis elle ne tripe pas la fille elle s'excuse puis tout ça on n'a pas eu de dédommagement rien le dessin des escaliers pour aller au rez-de-chaussée tu as toute la gang de mongols qui est à cela puis ils sont full gênés puis ils nous regardent comme ils ne sont même pas sortis genre il fallait qu'ils paient finalement c'était mat non d'après moi ils ont mangé à lumière en bas parce qu'ils étaient encore là quand on est sortis ah ouais ok donc ils sont sortis après avoir vomi mettons ils les ont fait sortir de la salle tout le monde voulait sortir en général quand tu vomi quelque part tu vas sortir what c'est un signal clair j'avoue que c'est plate pour elle pareil que t'es obligé d'attendre le serveur pour aller aux toilettes parce que sinon elle a clairement vomi des toilettes mais genre ouais c'est sûr mais si d'être chaud c'est quoi ok là ma priorité c'est quoi qu'elle se coupe puis clairement c'était la première fois qu'il y allait fait qu'il ne savait pas à quoi s'attendre parce que tu ne vas pas même à jeun j'ai eu la misère à m'adapter on devrait y aller ça aille t'imagines-tu se faire frôler le bras quand tu ne vois rien depuis un heure oh my god si moi je vais là un peu feeling c'est clair que je pars à l'aventure sans le serveur c'est sûr c'est sûr tu finis par rentrer dans le serveur je vais en voir c'est ta barre ben oui à la fin parce qu'il fallait qu'on a épicé puis ça rabelait veux-tu la lumière dans les toilettes ben oui il faut un petit touch là c'est juste une espèce de truc avec des rideaux dans le fond genre dans le fond t'arrives avec des rideaux ouais c'est comme si mettons t'as comme un double porte pour aller dans la salle pour que ça soit vraiment genre noir fait que tu passes la première porte elle referme après ça tu peux aller dans l'autre mais tout le reste le menu tu choisis en bas tu peux aller aux toilettes c'est illuminé aussi c'est juste la salle où tu bouffes que c'est noir c'est bien une toute ben c'est drôle parce que t'es obligé d'attendre le serveur qu'il revienne c'est comme si t'as un train genre t'es obligé d'attendre qu'il revienne sur le trajet pour qu'il te ramène à ta table genre c'est bizarre en tout cas on l'a vécu on l'a vécu en tabarnak mais moi souvent je me promène dans le noir pis ça va fait que c'est clair je serais aventurier en disant non c'est bon connais le spot t'es-tu engueulé ce serait t'es-mêmes non mais tu voyais dans leur face qu'ils se sentaient petits on les a tous regardés en sortant elle t'aurais dû aller vômer sur le retard mais là Sarah elle avait pas salut tout le monde ça s'en vient le dessin va être servie finalement elle m'avait pas vomi sur le bras elle a juste comme c'était juste sa main pis Sarah elle a juste pilé sur le nez de gros morceaux de pain pis elle était sûre qu'elle l'avait ah je pensais un pain qui était à terre non 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 il était serre non il lançait l'embroufateur aussi oh my god non ils ont pas eu le temps je pense peut-être la chienne qui a cassé aussi ah oui c'est vrai tout ce que ce que ce tableau a fait c'est quand même moins pire que genre vous autres pis Matt au Miami Daily ah oh wow c'est vraiment moins pire Matt au Miami ce que je trouve le plus cap c'est que du coup j'étais tellement saoul je l'ai juste vu dans les toilettes avec la graine dans les mains couche à terre pis je suis sorti des toilettes je suis retourné à ma table pis genre 5 minutes plus tard ok c'est vrai il y a la graine à l'air il faisait clair je pense qu'il était dans le noir je pense qu'il s'est endormi sur le bord du mur en pissant il a comme pissé pis là il est comme il est juste tombé sur le bord du mur il est couché en terre pis il continue de pisser c'est la meilleure image au monde il est juste en terre sa graine continue de pisser pis il est passant mais la peine c'est qu'il disait ah Chris tous les fois que je vais au Miami je l'échappe je suis comme Chris t'as amené du t'as mis une bouteille de gin pis ton projet c'est de la finir avant qu'on se rende Chris c'est pas le Miami le problème c'est la faute du Miami est-ce qu'il est banni genre de cette place-là sûrement pas il a clairement sa photo genre comme un gagnant de la loterie genre à l'entrée du restaurant on y va pas trop souvent non plus fait que genre tu sais vu qu'on y va mettons genre j'ai pas une fois ou deux par année je pense qu'ils doivent oublier entre temps ils doivent en avoir tout le temps ben oui ben oui ben oui ben oui mais moi j'ai boycott non parce qu'il m'a envoyé chier une fois au téléphone genre j'avais j'étais shit face un peu j'étais waste là j'appelle parce que j'ai faim pis je passe ma commande pis là juste après je réalise que ben non c'est clair que je m'endors pis vraiment juste après là je rappelle en disant pourrais annuler ma commande c'est sûr je pourrais pas répondre à la porte pis là la madame elle est comme ben là tabarnak monsieur est-ce que c'est un niaisage pis j'étais comme voyons tabarnak je viens de t'aviser est-ce que c'est au pire renvoi un livreur je vais pas répondre pis elle est comme ben oui mais ça se fait pas t'as passé dans la commande j'étais comme non mais j'en veux pas tu risques de fausses couches au téléphone je suis en tabarnak je finis par agracher pis je l'insulte pis je suis sous en plus pardonne la merde fait que je la ramasse est-ce que c'est ben elle était ta mère de ma blonde qui était à côté de moi dans le lit j'étais comme ben voyons tu dis pas ça à des êtres humains c'est comme elle me cherche si je vais rappeler salut c'est GF et appelle-la ouais juste à dire madame on chie elle serait malade ta prank call ouais ouais mais sûrement que ça serait pas dans la même madame c'est juste la pauvre fille étudiante que je vais appeler la truie va faire ben là qu'est-ce que j'ai fait comme moi dans tes pays au sein minimum on devrait les prank call tout de suite fait que t'es banni je suis pas banni mais c'est moi qui les a banni mais dans le noir je fais aller près de chez la mère à la place qui est la même chose mais la meilleure c'est dans le schlag aussi non c'est un peu plus haut je pense que c'est sur ma somme ok c'est tout le temps ouvert ouais c'est 24h aussi sinon mon spot pis ça genre si vous êtes proche du plateau le resto le best of ils font des estides gros sandwich kebab fucking bon là genre tu manges ça t'as un orgasme ah ouais t'es autant que ça ah c'est quasiment bon ok j'aimerais ça éjaculer en mangeant ça doit être weird ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé jamais moi souvent je pongle en take out pis quand j'ai ça dans mon sac pis que je marche vers chez nous pour le manger je grogne genre j'ai hâte alors comme c'est des schnauzers qui t'ont appris ça aussi c'est ça ok dans le noir d'ailleurs tantôt t'as mentionné les caméras pis je suis un peu inquiet inquiet les caméras dans toutes les assiettes ils voient-tu dans le noir ben c'est sûr ils sont effraux rouges ils ont des caméras ils voient juste ça rier constamment les queux qui check les caméras c'était ça ta question les caméras on voit-tu ou ben ouais j'étais avec une fille pis c'est clair qu'il y en a plein mais ça doit être genre une mémoire de genre 48 ans ah non le nombre de personnes qui se sont faites sucer là-bas non non je me suis pas fait je me suis pas fait sucer mais tu sais genre on se tripotait pour le dans le noir ben pas genre ben pas comme full contact whatever mais genre assez pour dire que ça va être gênant sur les caméras il y a-tu de la tarte sur le menu? je sais pas si il y a de la tarte c'est clair que je fais un American Pie là-bas oh c'est ça est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez de l'eau monsieur? ouais je voulais ouais j'en prendrais vous êtes tout seul oh ouais je veux une grande table bon ben si tu fais de sonner de vos tables non non je peux ça avoir le même lavez-vous avec plusieurs pattes mais attends renforcez-ce c'est quoi maintenant la meilleure poutine que vous avez mangé de votre vie? ah je sais c'est où vas-y c'est à l'île Perrault c'est chez Pete Smoke Meat là là quand tu vas là-bas tu prends la la poutine au smoke meat elle est tellement bonne en sauce même froide elle est bonne en tabarnus ah ouais ah ouais oh mon god c'est une gravy normale qui m'a dessus c'est une sauce à moutarde non ah non 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 c'est une sauce normale une sauce à moutarde ben pour faire une sauce mettre une cuillerée de moutarde de Dijon c'est le temps winner ah ouais ok ok ah ok oui oui en fait je dis oui mais je sais pas je connais pas la recette mais je pense pas ok ok tu connais pas la recette des grains de chouaïve il y a des poivres puis smoke meat ah et bon mets-tu du sel est salé en tabarnage ah ouais ok j'aime ça ils doivent en mettre ils doivent en mettre mais oui je sais pas mais si vous passez par là c'est sur le coin de la vin ouais la vin alright et smoke meat moi c'était à Rimouski je m'en rappelle pas c'est quoi le nom du resto c'est en face du shaker là-bas j'avais fait une série de shows avec le groupe cinglé puis c'était genre une poutine avec du fromage de là-bas je m'en rappelle pas c'est quoi le nom mais c'est genre des quelque chose desh non c'est du fromage d'homme c'est une fromagerie de ce bout-là c'est genre le bon fromage d'homme genre fromage des onves ou des quelque chose comme ça pis c'était avec un sale et chier avec une petite sauce au porto c'était délicieux ah ouais une petite sauce au porto c'est quoi le nom du restaurant je m'en rappelle pas c'est en face du shaker à Rimouski pis c'est comme fait comme un bateau le shaker ah ouais le shaker ouais ben c'est une place c'est comme un genre de resto pub lounge club tout en même temps j'y allais tout le temps à Québec on faisait un show là-bas avec le groupe cinglé qu'il y a eu c'est comme des jeunes entrepreneurs ceux qui gèrent Dave Godet pis Pfaff entre autres pis d'autres personnes pis ils sont vraiment hot ils organisent une genre de tournée qu'on faisait Québec Rivière-du-Loup Rimouski j'ai fait ça l'automne passé pis c'était vraiment hot pis c'est les dudes sont jeunes pis ils sont allumés pis ils ont faim ils réalisent plein de projets vraiment hot on avait les chambres d'hôtel c'est hot pis là en plus ils ont plus de soirées maintenant mais ce sont vraiment hot les dudes donc eux autres aiment ça pelleter des nuages c'est ça que tu veux non ils pellent pas de nuages ils mettent du porto dans leur poutine en tout cas ben ouais non mais je pourrais pas c'est pas le nom du resto mais en face du shaker à Rimouski ça a l'air d'un bateau c'est comme fait c'était solide c'est une sauce au porto avec le fromage la fromagerie de là-bas c'est sick moi je pense que c'est le meilleur fromage à poutine que j'ai mangé mettons ils faisaient squick squick mais ils goûtaient genre vraiment meilleur que le fromage squick squick genre du Depp ou de n'importe où ils faisaient squitch squitch genre ils étaient plus raffinés un peu ils faisaient squish 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 vous me donnez faim qu'on est moi avec taverna comment ça s'appelle le pied de cochon tu sais pour une poutine au foie gras ah mais non je dois être malade je suis jamais allée en fait j'ai travaillé ah oui le monsieur il est laid c'est vrai non non j'ai fait j'ai déjà compté ici mais je peux te le compter vite fait ben là si tu l'as compté ici je l'ai sûrement entendu ouais mais tu t'en rappelles pas tu t'en rappelles pas j'ai hâte je vais contrer vas-y vas-y non non je peux l'entendre j'ai fait deux chiffres le pied de cochon au niveau de la cuisine ça a l'air super efficace super chill celui de Montréal pas la cabane à sucre la cabane à sucre ça va être une scène mais celui de Montréal au niveau du service c'est juste de manière illogique ça crée un gros bouchon il n'y a pas vraiment des chuchepites qui est la place que tu amènes les assiettes c'est comme un bac en dessous des marches un petit mexicain qui va laver ça en bas c'est vraiment ridicule puis j'ai fait eux ils voulaient en gros ils me formaient pour être suiteur puis là j'ai mon training de boss boy juste pour prendre genre le pouls de la place suiteur moi aussi j'ai cette question là c'est runner mettons celui qui amène les assiettes ah ok c'est pas le serveur ça non le serveur il prend la commande le serveur il fait plus rien aujourd'hui le serveur boss boy non c'est le boss boy c'est celui qui monte puis qui dessert la table le suiteur il amène des plats vu qu'il y a beaucoup de volume puis beaucoup de service ça prend ça pour vrai bref genre un training de boss boy j'ai mon deuxième training qui est supposé être suiteur puis j'arrive juste au deuxième training puis au début du chiffre j'ai démissionné ah ouais comme pour elle non mais c'est comme je prends un trou de cul je vais faire le chiffre pareil ok genre si je vais le faire boss boy formez moi pas ça sert à rien puis il y a un autre test qui était désagréable avec moi depuis le début elle me faisait chier puis j'ai travaillé beaucoup en restauration je sais que tu peux être sec des fois tout le monde met sur le rush plomb de capote mais tu peux être sec puis rester poli c'est ultra efficace puis un moment elle vient me voir comme tabarnak ça prend une chaise là tu sais déjà là c'est une belle brosse c'est quoi c'est une manière de parler aux gens cette table là si elle avait été bonne elle aurait pu juste me dire il faut la remonter en 9 à la place dans 8 avant puis ça aurait été parfait puis là moi j'ai déjà démissionné fait que j'ai dit genre ok il faut une chaise là puis toi il faudrait que tu te calmes un peu puis là elle est comme est-ce que tu sais que moi je pourrais te faire mettre dehors genre comme ça j'étais comme ouais non j'ai démissionné il y a deux heures la meilleure chance la prochaine fois c'est malade va te coucher puis elle a tellement pris son trou j'étais comme décolliste de ma vue je vous dépanne j'étais comme j'étais en train de vous rendre service je pourrais vraiment juste m'allumer une clope pour faire sortez moi mais je vous aide parce que je peux un trou de cul puis j'ai décidé de démissionner en a mon deuxième chiffre mais c'est que j'ai détesté mais manger là ça doit être malade j'ai été à la cabane à sucre avec mon frère puis toute ma famille c'est hot parce qu'il te donne un doggy bag avant que tu commences le service tu peux te ramasser le stock avant tu peux t'en ramener chez vous parce qu'il y a tellement de gaspillages sinon si tu sors de là t'as le goût de rouler jusqu'à chez vous c'est fendu ben red c'est-tu des repas classiques mais comme réinventé genre ben non c'est style cabane à sucre par contre il espérait parce qu'il haï les repas de cabane à sucre ils ont-tu fait autre chose j'ai pas compris le début mais quand je travaillais là il y avait une pizza qui ressemblait à de l'aluminium brûlé en fait le look quand tu vois aller c'est vraiment choquant mais c'est fucking bon c'est ça j'y ai goûté on disait vraiment que c'est comme une pizza on dirait que c'est de l'aluminium qu'il y a dessus mais c'est pas de l'aluminium c'est le fromage qui a été cuit d'une certaine manière puis arrangé mettons ça je trouvais ça quand même recherché comme présentation ouais ouais ben recherché c'est sûr ça look le cul on dirait qu'il y a de l'aluminium brûlée dessus c'est normal c'était pas comme une motte c'était quand même bien présenté mais tu vois ça t'es comme ben il bouffe du meltdown j'ai mis des packs de clopes moi ma poutine préférée personnellement c'est la poutine MGV à la méchante virie la barrenne c'est sûr qu'il n'est pas amuse que ça ah non il n'est pas dans ta barrenne on est en show 26 au méchant de vie ben c'est ça en même temps je vais le plug en même temps juste pour ça on a un show avec notre Ben awesome possum si ça vous tente d'aller liker la page c'est vraiment bon moi je vous écoute des fois ah ben merci tu viendras samedi si on brossait la prise samedi prochain hey on va se voir mardi on show Jerry ah ouais tu viens j'ai acheté un des 4 derniers billets ça a l'air ah nice le lendemain c'était soldat mon frère genre t'as la plotte chanceuse en tabarnak toi t'as la plotte chanceuse c'est bizarre comme phrase à dire ça t'as la plotte chanceuse ben oui c'est drôle c'est drôle non moi j'ai mon show Humour GHB j'aurais aimé ça on conseille à tout le monde qu'il n'y a pas des billets pour Jerry d'aller voir Humour GHB il n'y a plus de billets pour Jerry plus de billets pour Jerry ben tu te ramènes on va pas voir Jerry on va voir Jerry ouais c'est ça hey Jerry suce là ouais suce là mon tabarnak suce moi ben ouais suce là suce ta plotte chanceuse mon tabarnak j'ai quand même donné mon cash ah ouais mais tu sais donne ton cash mais tu sais viens voir quelque chose de supérieur à la place 12 minutes d'animation de J.F. de nommé Jerry c'est ça ben oui c'est sûr en 12 minutes pour rien que Jerry c'est sûr on chauffe t'es à chier non non il n'y a rien que Jerry peut faire en une heure il sait qu'on y a je sais ben un jour il est tellement susceptible il va venir de nous poignarder d'être venu il va dire J.F. de nommé il va te poignard en chambre il va te rentrer dedans bon tabarnak oui mais pour dire pour résumer la poutine M.G.V. à la méchante virée dans le fond ce que c'est c'est une poutine avec de la sauce un malade de la sauce je sais pas si c'est quoi à 21h le 26 c'est clairement de la sauce en poudre normal avec un peu de poivre la fin c'est parce que le restaurant la cuisine je suis allé à la méchante virée non mais la cuisine qui sert pour faire la bouffe de la méchante virée c'est la même cuisine que le restaurant à l'autre bord qui sert des plats quand même assez recherchés c'est de la sauce demi-glace c'est une sauce demi-glace qu'ils prennent pour mettre dans la poutine puis c'est avec du mac and cheese dans le fond puis il y a des rondelles d'oignons dedans aussi puis des frites puis du fromage c'est genre sérieux c'est insane pour moi on est bon on est souvent pour ça des petites mac and cheese dans le fond moi j'ai déjà inventé ça avant j'avais un restaurant de cuisine puis je me suis fait un Kraft Dinner j'ai crissé ça ensemble c'était malade t'as pas inventé ça c'est lui qui a inventé ça voyons ton il a inventé aussi la pizza au papier d'aluminium moi j'essayais danser j'ai un trip d'écouter Kitchen Nightmares tu sais j'ai un peu de Ramsey puis à chaque fois que je vais au resto j'ai juste le goût de prendre mon assiette la décollisser puis faire c'est quoi ça tu vas quoi tu vas siffler hey tu chum that's a ball hey il y a une caméra là je fais on fait un reportage cuisine de cauchemar on parle du même ah ouais j'aimerais tellement ça de voir de gifler quelqu'un avec un steak pour elle on est ici pour la chronique ça c'est plus dans Elle Kitchen ouais ouais astille j'avais pas dit ça pour faire un lien mais ça m'a fait passer assez mais genre il y a une des chums non talent mané à Woodstock dans le fond dans le temps en bosse ouais en bosse puis il y avait un dos où tu t'es pointé il y avait rien il y avait même pas de t-shirt ce qu'il y avait c'est une guette genre le gars il a dormi dans son étui une guitare genre en dessous d'un char en tout cas c'était-tu un nain non t'es un hostie de focale je te dirais mais non non c'était même pas un nain il faut qu'il rentre dans son étui non mais je sais pas comment il a fait je sais pas comment il a fait mais il a dormi dans son crisse d'étui de guette en tout cas tu es supposé qu'à un moment donné il a quitté une bière à mon chum Mathieu puis il a dit ah je te l'échange contre une claque de steak puis il a slapé dans la face contre une bière une claque de steak c'est drôle on aurait amené un steak c'est-tu Mathieu qui pouvait écrisser la claque de steak oui 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 ah ça vaut la peine ben oui ben oui je pensais que j'étais comme je te fesse dans la face tu nous en as une bière ben non ben non ben non lui en plus il a acheté comme une genre de 40 de quelque chose la bière elle t'arrive pas trop chère à l'unité il a tout ce qu'il a fait un steak donc il a juste slamé son steak moi je l'aurais faite ben oui moi j'aurais mis un peu de jointure dans la claque en tout cas tu gasses la mâchoire pour rien sinon ce serait qui la personne la plus laide que vous avez jamais croisé t'as pas le droit de nommer ton frein son surnom c'est face de cul je le sais bien il vient avec Harole Découmard Harole Découmard ah oui face de cul ah oui c'est Randy mais tout le monde l'appelle face de cul ah ben peut-être quoi le démon le démon est parmi nous t'as pas vu Harole Découmard ? t'as pas vu ? oui mais ça fait vraiment longtemps en anglais je pense qu'il s'appelle freak show ou freak face freak face ? c'est pas shit face ? non c'est freak ah freak face ? c'est pas shit face ? non c'est freak ah ben ah ben shit face ça serait genre le gars sous la nouée ah ouais j'avoue ouais c'est peut-être dick face non moi je suis sûr c'est pas freak face il cherche que c'est pas pendant un heure la personne la plus laide moi j'en ai parlé en plus hier avec Julien Durden de Sticky j'étais avec lui sur le moment il y avait des open mic à l'Astral back in the day je pense qu'ils en font plus on était à l'Astral pis après ça on sort dehors genre le show est fini il y a un d'autres qui vient nous voir qui est comme hé vous autres faites-vous du UFC ? du UFC ? tu vois que le gars c'est un fighter est-ce-tu ? on est comme ben non pis il est comme alright on va faire de quoi avec vous autres vous me fessez les trois dans la face si vous me manquez pas moi je vais vous manquer pis on est comme ouais non mais il était vraiment dégueulasse c'est lui la personne la plus laide je peux te frapper mais dans la ruelle juste là-bas vas-y va dans la ruelle le gars était tellement sui d'aller non non il a fait une part de crise et patience il avait juste par rapport mais tu te voyais qu'il était dérangé il avait comme vraiment un oeil plus gros que l'autre il était fucking est-ce-tu ? ben tu sais pis il avait l'air d'un genre de doute que peu importe à quelle force tu frappes il va te tenir debout il était même pas imposant juste il était sur le kirak tu peux pas te défoncer son cerveau il y en a techniquement pas vraiment il va rester là il va encore des bouts ben vous nakez pis c'est mon tour il avait l'air genre du Ben Gorillaz mais live tu sais mettons Godzilla sans le côté dinosaure oh ok sans le côté majestique ah ok juste des gens des écailles des écailles je vois ce que tu veux dire j'ai pas de poils genre t'es full de mucus bon ailleurs la personne la personne la plus laide qui t'a vue ça peut être un acteur ça peut être un bon de quoi moi je dirais comment il s'appelle Marco non t'as pas le droit de nommer ton frère ben non il est beau super beau super beau qu'est-ce que tu veux dire par là moi non plus j'ai pas le droit de nommer mon frère fait que vous aussi vous allez pas le droit de nommer votre frère c'est correct moi je dirais comment il s'appelle Mr. Pink dans Steve Bouchemi Steve Bouchemi est clairement une des personnes les plus laides j'ai vu de ma vie mettons par rapport à Gaston Lepage oh c'est vrai par exemple je pense que la chose la plus laide au monde c'est Steve Bouchemi qui faut Gaston Lepage un 69 de ces deux le gars là c'est Steve Bouchemi qu'il faut Sylvain Larocque ah mais Sylvain Larocque il est louche il a quand même un charisme très charmant ouais j'en ai pas j'ai vu j'en ai avec des filles je ferais peut-être me demander d'une robotière je sais pas s'il serait game moi j'adorerais ça c'est sûr Sylvain Larocque est vraiment quelque chose d'ultra charmant ouais clairement quand tu fais de la 5 il faut que tu te dégages de quoi j'ai l'impression aussi ouais mais c'est au-delà du charisme il a le crush il est vraiment je ne comprends pas dans les personnes les plus laides du Québec non 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 mais moi je pense la personne la plus laide il est beau ça glisse marchez-vous oui un peu ben quand t'as dit on va l'inviter au podcast je suis prêt à l'écouter non je pense la personne la plus laide j'ai vue de ma vie pour elle ça doit être genre un dude avez-vous vu la télésérie Love sur Netflix le gars principal le gars principal attends je vais vous montrer une photo le gars en plus il est supposé être un gars charmant qui pogne avec les filles c'est legit normalement les acteurs sont beaux même à quelqu'un qui paraît pas bien dans un film d'envie il paraît bien pareil mais genre là pour eux c'est un des acteurs est-ce que vous avez vu maman j'ai rétrécié les enfants ouais ben le père ressemble beaucoup à cet acteur-là genre oh mais vraiment plus laide d'ailleurs le père dans ce film-là devrait se qualifier avec John Goodman John Goodman est absolument est très laid aussi mais là en plus là il paraît pas si pire là-dessus pour vrai comparer là-dessus il paraît quand même relativement bien allez sur YouTube ouais ça va on va trouver Edward Norton non mais attends un peu on va trouver une bonne photo oh oh Christ là on se qualifie check c'est mon chum c'est lequel des deux c'est celui avec les boules c'est lequel le lait ah non il est lait en tabarnaque pour vrai tu sais que c'est ah non il est pas chupé là-dessus ouais il est pas ça à l'audio au podcast quand tu montres des photos ça a l'air délicieux ouais non c'est vraiment pas nice à l'audio c'est un délice c'est mon moment préféré quand il y a quelque chose qui se passe que je suis dans l'auto pis je suis tellement visuelle que je me l'imagine dans ma tête là ok ok mais souvent il y a des affaires qui ont pas rapport que si tu l'écoutes ça a pas de sens on est comme un roman c'est un fucking drôle pis toi tu t'imagines quoi mettons quand ben j'essaie d'imaginer ce qu'il se passe là dans les commentaires en général c'est ce que les gens disent quand il se passe rien je pense à Phil ouais c'est vrai je sais pas si c'est insultant rappelle tes chroniques ben c'est ça je sais pas si c'est insultant ou pas mais dans tous les cas c'est insultant ouais ben ça blesse en tout cas ça fait sa bonne place comme on dit mais c'est qui sur ton chandail c'est un de mes chums ce serait lui non c'est un de mes chums monsieur Alexis Baribaud ah ouais Alexis Baribaud qu'on salue qu'on salue oui Alexis Baribaud Saint-Germain mais il utilise pas son dernier nom il doit se faire battre il s'était fait battre par son père ou quelque chose je sais pas il paie un Patreon lui aussi oui je pense que oui 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 il paie un Patreon oui absolument ben c'est un de mes bons chums ouais pis à chaque fois qu'on part en vacances il y a un autre de mes chums qui nous fait tout le temps de la merch mais d'une personne avec une photo gênante pis une phrase pour la faire chier pis après ça on va faire tout notre magasinage avant d'aller mettons dans un chalet ou peu importe on fait tout le magasinage pis tout le monde porte le chandail avec la face de la personne la personne elle-même porte le chandail aussi pis on se met vraiment en évidence on va être sûr que quelqu'un parce que ça fait toute sa face on dirait un enterrement de vie de garçon ouais c'est vrai de ça je pense et même même out of nowhere dernièrement il a fait de la merch il a fait des tasses à café avec une photo de moi qui est genre en bobette mais tu sais comme arrangée comme un G-string genre avec une chemise ouverte une bouteille de Jim Beam pis je fais juste gueuler genre complètement sous dans un party t'es ça sur une tasse j'ai ça sur une tasse maintenant j'ai vraiment hâte de l'avoir d'ailleurs il l'a reçu je pense ah c'est hub on va peut-être pouvoir en faire pour le podcast ah oui personne ne veut ça personne ne veut ça oui non moi tu veux que tu le fasses tirer moi je pense qu'il y en a qui en voudrait peut-être on va juste mettre le petit logo on se boire le casse dessus pis genre voilà de la merch de la nouvelle merch moi avec les t-shirts de GHB je pense que j'ai trouvé ils sont nice vos t-shirts mais pas encore celui que t'avais la semaine passée très nice il est cool mais il est pas si cool que ça moi je le trouvais cool moi je l'aurais porté je l'aurais porté pour lui je suis en train de travailler c'est pas moi qui le fais mais j'ai trouvé comme le bon deal avec qui je vais faire mais je sais je veux pas faire d'argent avec la merch je veux faire d'argent avec les shows pis je le fais vraiment juste pour faire plaisir aux fans pis je pense que je veux juste pas perdre d'argent ça me ferait chier mais mettons je pense que les profits que je vais faire avec ça genre parler avec le monde qui achète les t-shirts je pense que je vais les remettre à une cause ah bonne idée bonne idée ben oui ben oui ben oui regarde l'argent là man non non ben attends c'est parce que là c'est à l'audio mais vous avez pas vu ces guillemets là il a dit une cause en fait c'est son loyer soyons clairs mon loyer cause c'est créé avec un K mais une cause nice pas une grosse cause mettons un petit genre mettons Ali pis les princes de la rue que ça je sais que l'argent va à la bonne place quelque chose de Ali pis les princes de la rue ouais ça c'est Ali Nestor qui a le gym Nest Martial en plus vous devriez le connaître ben oui tout le monde le connait Ali pis le prince de la rue c'est un coach de boxe de mémé de ju ah nice c'est lui qui a l'académie de Nest Martial pis il a sa fondation justement qui prend des jeunes de la rue ah ouais ah c'est nice les fesses battent ah 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 les gens traînent même pas ah mais d'ailleurs ben oui mais c'est nice comme un truc c'est comme Francis Nganou d'ailleurs pour ceux qui connaissent le UFC lui part c'est un peu son histoire d'ailleurs c'est un gars qui était dans la rue pis il a commencé à faire du mémé pis à cette heure ben bon il est mort d'overdose entre temps mais pendant longtemps il est rendu dans la UFC pis genre top contender pis tout ça c'est une belle histoire il fightait pour le titre Heavyweight dans le fond pis genre 5 ans avant il était dans la rue c'est fou c'est une meste belle histoire ouais ouais Douvill m'a parlé de lui ouais c'est lui qui connaissait une meste belle histoire ouais vraiment Douvill là c'est lui qui est venu écouter la UFC ouais ouais exactement est-ce que tu as fait mon message ah non non je sais pas vas-y vas-y je sais pas si tu as la plateforme mais à un moment donné il est venu ici pis il rit de moi mais comme c'était all of nowhere là c'est comme il m'imitait ah mon dieu c'est tellement pas gentil parce que toi tu brillais de ta blonde ou je sais pas quoi ouais ouais mais j'étais dans mon champ j'ai tellement parti à rire pis je l'ai réécouté pis je trouvais ça fucking drôle fait que j'étais pas fusqué pendant tout ah tant mieux oh my god j'étais mal à l'aise un peu du coup je suis comme je sais pas comment j'ai pis toi tu disais non non mais nice mais non tu veux te passer à toi t'es comme Chris je voulais pas t'étais juste super enjoué dans le fond c'était fucking drôle moi tu m'as pas dérangé je veux dire non mais non je suis zéro susceptible fait que non non écoute on se parle c'est ça Chris le fait au plancher ça c'était cave en tabarnak pourrais ça ton frère je l'adore mais c'était style move je l'ai jugé c'est mon vrai elle tenait des feux de bengale comme pour les bonnes fêtes des trucs qui les feux de bengale pis elle en avait comme 25 j'avais tous les paquets elle en avait comme 25 dans les mains allumées non il était pas encore il était dans ses mains pis là on les allume là il les a tout allumés un après l'autre qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui est arrivé tabarnak un feu pas juste comme discrépitement c'était une boule de feu qu'elle tenait dans ses mains elle avait des marques c'est-tu de de là Myriam était là et elle connait elle aussi moi elle a pris le bol de stainless à côté parce qu'elle savait que c'est c'est pour vrai quand j'ai dit ça je vais être comme ben non ben non ben non quand je l'ai vu commencer à les allumer ils les allumaient pis il y a rien qui allait l'arrêter j'étais juste comme ben non tu peux pas ben non qu'est-ce que tu fais j'étais sous je m'en rappelais pas elles sont d'accord là les marques les marques sont en dessous de la chaise à Marco elle a pris des belles photos aussi elles sont drettes là ouais mais c'est ça moi je m'en rappelais pas le lendemain elle m'a dit ouais il y a une manière comme allumée plein d'affaires ça brûlait le plancher je me suis dit ah pour vrai elle m'a montré une photo pis juste à côté genre genre affecté ah ouais ah man ben c'était c'était une belle soirée oui c'était le fun c'était le fun c'est une belle soirée c'est quoi le film qui vous a le plus déçu le film qui m'a le plus déçu ok attends il y en a un qui m'a déçu mais juste pas complètement ah t'as pas répondu avant excuse c'est quoi mettons la personne la plus l'autre ah oui c'est vrai ok ben j'ai pas d'idée en ce moment mais nous on joue à un jeu moi pis mon frère Dave c'est que ben surtout quand j'étais à Montréal t'es un frère qui s'appelle Dave on est 5 vous êtes 5 vous êtes 5 c'est pour ça t'es la plus jeune t'es un arnaque depuis que je suis née elle voulait se suicider fait qu'un moment donné c'est arrivé mais c'était long et souffrant bon ah t'es dit que c'est devenu d'un 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 j'aime ça je sais pas comment comment qu'on enchaîne avec ça c'est elle qui l'a dit coupe ça de suite j'ai vu de te flotter je vais te déplacer je comprends bien c'est Dave la personne la plus jeune non non c'est lui qui a dit tutoie oui c'est lui c'est ça c'était juste dark c'était pas drôle ça c'était pas drôle c'était pas un gag je sais non c'était pas un gag mais c'est pas rare m'excuse Gabrielle ben non je vais mal dormir grâce à toi ben oui Marco le trou de cul c'est vrai ça non mais on joue à un jeu de hockey quand surtout vous c'est quoi votre petit problème on sève je m'attendais pas à ça on avait repris le contrôle de la discussion je m'attendais pas à ça là tu vois encore un autre il y a quoi le problème c'est ça on regardait YouTube c'est une mine d'or ici excuse vas-y ok pardon toi t'es tout le temps à Montréal parce que t'habites là ben je suis ailleurs aussi non mais tu viens là oui oui tu joues à un jeu avec quelqu'un vous vous promenez souvent à Montréal vous jouez ensemble vous êtes ensemble en plus quand tu vois quelqu'un fucking laid tu le mets dans l'équipe à l'autre mais tu peux pas mettre quelqu'un dans ton équipe faut que tu construises l'équipe de l'autre personne à chaque fois que tu vois quelqu'un fucking laid tu le mets dans l'équipe à quelqu'un je jouais avec Dave justement j'ai envoyé des photos du monde que je croisais à Montréal quand j'habitais là c'est trop malade des package deal des fois c'est malade c'est curieux ça c'est tellement un bon jeu mon ami Sarah aussi on joue ensemble elle est bonne en tabarnak elle est dans l'équipe à Dave c'est officiel on joue ensemble et elle est fucking bonne pour spotter le monde fucking laid j'ai une tabarnak de grosse équipe je suis pas capable de la remplir à cause de ça j'ai pas de personne en tête vraiment à part peut-être le petit as-tu des photos le petit Jérémy clairement il est très très laid même à l'audio il est très très laid ça s'entend ces affaires ça s'entend cette laideur peux-tu as-tu des photos dans ton cellulaire de gens laids ça fait longtemps le temps que j'avais mon flip phone de côté ah ton Blackberry Motorola c'est ça je veux dire c'est ça ben oui ça nous a essayé trouver le casting de Radio Enfer oui parce que il y a beaucoup de monde qui s'habillent vraiment comme dans les années 90 j'adore ça by the way je trouve ça cool j'adore ça ouais je trouve ça nice moi j'aime ça sur le plateau je trouve ça l'entabarnak ah oui ben oui je vois du monde que t'as payé t'as choisi ces vêtements là j'aime j'aime le côté Simon genre 90$ c'est une fucking chemise j'adore les années c'est une boutique qui s'appelle genre vintage et l'automne vintage et l'automne mais qu'est-ce que tu calais c'est là la bande du linge lait fucking chère c'est même pas friperie style friperie je peux comprendre la limite mais là non c'est genre mais c'est ça la mode je peux même pas aller magasiner avec mes amis parce qu'ils sont tous dans cette mode pis c'est comment un temps on dirait des photos de ton père quand t'es né si tu veux reculer en arrière c'est la seule décennie qui te permet mettons d'être fat pis d'être beau en même temps entre guillemets selon ton style parce que les années 60 y'a personne de fat dans les années 60 tu pourras pas te mettre des pantalons éléphants montés jusqu'au nombril quand t'es fat si on dirait que t'as deux fois plus de hanches d'un coup sec ça marche pas non plus genre tu peux juste avoir les années 90 pour être fat c'est l'attaché en tout cas ben non ben 70 aussi mais t'aurais l'air d'un riche dans les années 70 les gens en tout cas je sais pas ailleurs mais au Québec de ce que j'ai entendu les gens fat étaient tous riches en tout cas mon père il me disait ça ça doit faire chier faire de la calme dans les années 70 que tout le monde avait les cheveux longs le monde le monde s'en contre c'est mon gars il y a la chanson de Jimi Hendrix c'est when six turns out to be nine je pense il y a la phrase il dit genre when all the hippies cut all their hair I don't care il avait pas peur de devenir un bébé boomer ça veut dire qu'il allait crever à 27 ah ouais c'est sûr j'avais jamais l'idée c'est pas un accident c'était carrément ça c'était tout du monde qui se voulait hippie parce que c'était cool mais qu'une fois qu'ils ont commencé à avoir des vrais jobs ils sont tous devenus qu'est-ce qu'ils dénonçaient de temps pis t'es comme qu'est-ce que tu calisses pis c'est là que le mouvement beatnik est plus arrivé ceux qui restaient hippie parce qu'ils croyaient vraiment à ce mouvement ouais ouais ils ont appelé des beatniks t'imagines-tu ils ont vraiment comme un nom spécifique pour eux c'est comme des hipsters ou genre c'est pas dans la même des imos des imos hey ils sont où ils sont où ils sont tous suicidés c'est un vrai imo t'es déjà mort moi j'y étais à fond moi je pense un imo qui reste vivant trop longtemps devient un gothique ou non écoute il devient un gars de hardcore ce petit gothique c'est quand il tombe du bon côté de la force sinon il devient plus punk pis s'il va plus loin que ça il devient skinhead mais pour vrai le imo il y a des trucs c'est comme l'évolution du pokémon tu sais les stretch il me semble que les stretch ça venait des imos genre à base non avoir des stretch c'était genre mettons au début des années 2000 c'était associé au mouvement imo plasteur les stretch pis tout ce genre de shit c'est plus comme les gars de hardcore genre à vous non mais je suis pas sûr que le stretch ça soit imo par exemple non peut-être pas les autres il y en avait des rots j'associe imo à plus de tout fait devant l'oeil de même un peu la coupe Nikki Sixx Nikki Sixx il devait se faire traiter d'imo il devait être en tabarnak quand c'est arrivé je fais du heavy metal tabarnak du heavy metal vous êtes le principal des années 80 oui oui c'est ça ok ok oui mais heavy metal en ma tête c'est cette musique là tu avais ton du maiden c'est du heavy metal mais il était-tu encore en vie quand ça existait l'imo il était encore en vie aujourd'hui il est déjà mort mais il a survécu j'ai vu le film mais j'ai pas ça donne un goût de faire la drogue le phantom ça donne le goût de faire la drogue ça me tente pas je sais pas moi le bout de pique dans le pied t'étais comme genre oh je me verrais moi c'est juste comme stiqué sur Chris ils font des hostiles grosses ils se font sucer tabarnak pour vrai j'écoutais le film avec ma blonde on était un samedi un dimanche après-midi on écoutait genre ce film-là avec ma blonde puis on buvait une bière j'étais comme tabarnak que j'ai le goût de me décollir en ce moment j'ai le goût de mettre ma bière sur le mur pour vrai t'es moi t'es moi j'en ai fait quand même pas mal de coques quand il faisait des gros traits du calais j'étais juste comme oh man faut que j'aille aller m'en acheter c'est comme quand tu fumes une cigarette quand tu fumes la cigarette tu vois quelqu'un à l'écran fumer ça te donne le goût d'aller fumer c'est un peu le même principe là j'étais comme j'ai le goût d'aller m'en acheter j'étais avec ma blonde j'irais pas m'en acheter mais genre j'étais comme tabarnak ça donne le goût en esti je suis pas le seul je suis pas le seul tu peux même le film Amy le film sur Amy Winehouse j'avais arrêté de voir je l'ai pas écouté c'est vraiment bon c'est vraiment bon c'est le documentaire c'est cool ça prône pas la drogue pas en tout on s'entend dessus mais ça faisait comme trois semaines j'avais pas vu j'avais pas consommé c'est la prône zéro j'avais un gars que je disais à GHB qui était sur le fait sur l'espèce de vidéo que Michel Croutemanche avait faite sur ses 20 ans de sobriété c'était une vidéo qu'ils voulaient pour s'assurer le monde à arrêter de consommer parce qu'ils disaient sûrement qu'ils seraient morts c'est bon la vidéo est touchante mais j'étais comme juste je vais aller pogner le truc comique qu'il y a là-dedans parce que j'étais comme comme je disais c'était vraiment touchant parce que tu vois genre tout ce qui est passé à côté puis tout ce qu'il a perdu depuis qu'il a arrêté de consommer j'étais comme tu veux sensibiliser le monde à arrêter de consommer montre-moi pas quelqu'un d'agent montre-moi quelqu'un de décalissé c'est montre-moi quelqu'un qui est prêt qui est allégé l'arrêt genre pré-jogging d'Antoine Bertin pour une clé genre ah ouais Antoine come on esti come on alright Charles Lafortune Jasmine Jasmine tu t'en vas ok attends j'ai quelque chose à vous donner avant à nous donner oui j'ai une petite surprise pour vrai ouais non c'est ça tu veux pas voir le gars qui t'enrime de fourrer en faisant de la poudre tu vois je sais que le Chris oui je vais en faire aussi ouais mais tu sais dans The Dirt je trouve que tu voyais les deux côtés tu voyais le bon côté puis le côté dégueulasse oui ouais tu sais le Chris il se pique dans ses yeux j'hallucine mais déballez le cadeau ah c'est quoi je comprends pas c'est un cadeau mais c'est juste vous remercier de m'avoir invité ben voyons ben non ben non t'avais pas à faire ça mais si tu veux pas je vais le prendre oui c'est ça attends ça faut que tu le j'ai clé ah c'est donc bien cool c'est quoi c'est un bébé chat un cactus qui ressemble à des couilles je vois je vois je vois je vois non c'est le pot montre-la montre-la elle garde comme du monde ah c'est qu'on dirait un scrotum pour vrai ah c'est malade oh wow hey merci Gab je vais te donner deux becs à la fin ah ben oui ben merci c'est pas gentil oh mon dieu je vais pouvoir mettre ça chez vous merci c'est pas gentil ça pourrait être la mascotte ben oui on va remplacer Kathleen Jenner ça va être comme notre Groot on pourrait l'appeler on pourrait l'appeler Gus merci Slack gosslac gosslac jaroslav godzycock godzycock ah c'est une tête de cou godz bon non non c'est pas possible ok désolé vous parliez de quoi vous autres de dirt mais on n'avait pas le tour du fort ben oui ta question tu t'allais poser je parlais de plus déçu les films qui m'ont plus déçu moi j'en ai un qui m'a déçu mais il m'a pas déçu au complet il m'a déçu juste au début et finalement bye Jace poche poche bisou bye tu l'aimes-tu pour vrai ben prends-en soin de bord ben pour vrai non mais dis-mettons c'est ta blonde si je vois quelqu'un il faire du mal c'est clair je le pète parfait merci autant pour moi si je veux qu'un qui frappe ta blonde ma blonde garde ok bon Marie-Pierre elle a une caliste de drette Marie-Pierre ça a l'air de rien sucker punch on va dire ah ça va super pa plus mieux que ça passe pa ça finit elle a les couilles dans sa gueule elle lui cesse de tenir avec des chenons elle est en train de le pisciter en faisant le petit son de méo d'un boy oh wow beaucoup de clubs à risque de faire le son de méo d'un boy je t'aime c'est clair dans la scène dans le cadre genre qui t'aurait de méir quelqu'un genre avec son pied dans la piscine mais méo d'un boy c'est le meilleur personnage le film qui t'a plus déçu c'était quoi en fait il m'a déçu partiellement parce que c'est juste au début du film où est-ce que j'étais trop jeune et trop con pour me rendre compte que c'était un gag c'est dans Austin Power 2 où est-ce que le film commence Austin Power 2 ça t'a pas déçu non 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 attends une minute je vais t'expliquer c'est parce que le début du film c'est quoi le film t'a plus déçu ils sont en train de filmer dans le fond le film d'Austin Power avec d'autres avec d'autres personnes d'autres acteurs ouais ouais c'est dans le Gold Members c'est dans le 3 en fait j'écoute pas ce qu'il dit en fait je vais aller fumer une clope moi ça décolle le Gold Members était bon mais ouais c'est fucking drôle Austin Power ça peut pas être le film qui t'a plus déçu laisse moi deux secondes je vais t'expliquer dans un monde qui a eu papa papa est un lutin ça peut pas être Austin Power ben dans l'optique t'avais des attentes par rapport à papa être un lutin mais non c'est son nom qui a réalisé ça en fait au début du film ce qui arrive dans le fond c'est que la scène commence pis tous les acteurs sont pas les acteurs de l'habitude parce que c'est pour faire c'est pour faire comme c'est Kevin Spacey qui fait le Dr. Evil pis moi quand j'étais jeune pis que j'ai vu ce film là j'ai pensé que c'était réellement les nouveaux acteurs pis la nouvelle distribution tu comprends pis genre ben j'ai pas fait le lien un peu con oui c'est très con même mais genre mais là moi je suis dans le cinéma pis je suis en tabarnak pis je suis comme ben non calé c'est pas Tom Cruise est-ce qui fait Austin Power pis là j'étais en tabarnak pis jusqu'à temps que Austin Power arrive je suis comme ah ouais ben oui ça fait du sens mais ça va c'est un bon gag en plus tes voix après il y a un callback à la fin non non mais c'est un film en fait c'est pas celui qui m'a fait le plus déçu c'est juste le seul qui m'a déçu comme vraiment vraiment beaucoup au début pour une raison con pis qu'après ça il a fait genre ah Chris ben oui c'est moi qui est calme moi le film qui m'a le plus déçu c'est un film d'horreur qui a été je suis pas sûr je pense que ça a été réalisé ou réalisé ou inspiré par les films de décadence première génération ok oui oui pis ça s'appelle Piégé en français je sais pas ce quoi tu sais être en anglais je sais pas trap non mais je pense pas je pense pas que c'était une bonne traduction non peut-être pas mais bref c'est du monde qui se font kidnapper on voit zéro le kidnapping ils se réveillent tous à une place ils sont au poignet là là il y a comme un genre de jeu qu'il faut qu'il y en ait un qui survit celui qui survit il y a genre un million d'or pis là ça fait comme pis les autres ont plus leur vie les autres sont morts les autres sont morts pis là ça fait comme genre 20 minutes qui sont là pis là tout le monde se met à paniquer parce qu'ici il y a des rations de bouffe pis là tout le monde se met à tuer les autres pour avoir des patates qui sont comme j'ai mes patates si je vais manger toi tu vas mourir mais c'est horrible comme film c'est horrible avec moi j'ai vu ça avec ma tante avant pis c'est encore un running gag à quel point ce film là c'était mauvais pis t'es voix c'est genre j'ai ma patate pis ça fait genre même pas genre ça fait même pas elle admite ellipse c'est pas réel mais un trois mois plus tard là non c'est comme la même journée ils viennent de se réveiller pis ils sont déjà genre il y a plus de patates ils se tuent je veux mes patates ou c'est un ellipse vraiment vraiment manqué non il y a zéro ellipse ok ça n'est pas il y en a pas 14h30 ok 16h30 fais le moins ma patate je vais te tuer si t'as l'air d'exagérer mais c'est exactement ça c'est le style bar comme film pis le punch du film il y avait pas le temps d'avoir faim non mais non le punch du film ça finit qu'il y en a un qui a survécu pis il se remonte dans une autre pièce pis il y a juste d'autres personnes avec leur un million pis ils sont comme et ma patate ben oui c'est sûr restis que c'est ça c'est tout le temps ça le revirement c'est la fin des films de cadence tabarnak c'était pas un décadence par exemple non non mais dans le style moi décadence je le vois pas vraiment comme un film d'horreur c'est davantage une série de films policiers à mon avis c'est assez gore pour ce métal c'est gore mais ça fait pas peur non ça fait pas peur c'est un film ouais ouais c'est un film gore que tu vois des trucs péter mais sinon mettons tu subis la genre d'histoire c'est plus une enquête sur un tueur en série pis qu'est-ce que lui il a prévu c'est plus un film policier ouais c'est vrai mais t'écoutes pas ça en disant il y a des manottes aussi hein il y a la cheveille qui est ouais il faut qu'il coupe son pied ouais le premier était fucking bon des cadons le premier ben ben de 1 à 4 sont assez solides mais après ça ça a comme changé de réalisateur pour la suite même on dirait les autres qui ont fait après le premier c'était pas un huis clos parce que genre tu sors de la pièce des fois pour voir des trucs mais tu sais genre l'histoire de base à part les flashbacks genre se passe majoritairement dans cette pièce là pis je trouvais qu'il y avait de cool intéressants c'était vraiment original aussi à l'époque mais dans le premier premier pis je pense en fait non ça a été de 1 à 4 pis le dernier l'officiel dernier c'était le premier réalisateur des 4 premiers pis ça finissait genre que je pense que c'est le dos qui s'est coupé le pied que finalement lui avait compris le minding de Jigsaw pis finalement c'était lui genre c'est le Jigsaw tout le long pas tout le long mais c'était lui comme son réel apprenti mais la twist est quand même bien amoureuse ouais ouais mais moi ce qui c'est cool la twist pareil mais ce qui me gosse c'est que j'avais pas l'impression tu sais admettons quand je me rappelle avoir écouté le 2 je pense que c'était le 2 pis là Manet genre il essaie d'introduire un personnage qui est comme le punch de la fin du premier quand le gars s'en va à l'hôpital pis tu vois qu'un passer pis là on se rajoutait quelqu'un pis t'as l'impression que les autres ont été écrits après pis ils ont rajouté des trucs genre pour faire comme un twist mais genre ça je pense qu'il y en a 8 ou 9 mais c'est parce que ça a changé de réalisateur c'est ça le truc de 1 à 4 mais moi je parle de 1 à 4 je te parle tout ça mais le 2 j'ai trouvé cool ils sont comme pognés dans la maison en fait moi c'est le premier que j'ai vu j'ai vu celui-là avant de voir le premier pis ça là tu vois Amanda en fait c'est ça le personnage qu'ils ont rajouté parce qu'elle après ça elle est là dans les autres après ça dans le 3 c'est quoi déjà le 3 c'est-tu lui qui est en train de crever ou ça c'est dans le 4 c'est lui qui est genre à une moment donné à la tête dans l'eau pis il se perce genre avec un genre de stylo ouais non ça c'est à la fin du 4 je pense ok ouais mais il est pas dans l'eau il est juste il est en main mais il a la tête dans l'eau mais il a pas la tête dans l'eau pis là il se fait genre comme une genre de tracheo pour respirer c'est un vieux film ouais moi je me souviens pas de tout honnêtement en des films horreur ou gore ou whatever genre j'ai aucun intérêt pour ça ah ouais personnellement ça dépend de quoi mais pourquoi parce que ça te fait mal comme écouter mettons aujourd'hui non c'est pas ça c'est parce que c'est pas agréable à regarder pis genre c'est pas agréable pis moi quand j'ai la raison pourquoi j'écoute quelque chose la raison pourquoi j'écoute quelque chose c'est juste pour genre être tranquille pis genre tu sais relaxer ça me donne pas du stress pis oh il va se faire tuer ou whatever genre je m'en fous ça m'intéresse pas mais si c'est bien amené parce que moi je suis d'accord avec toi moi avant j'étais un gros fan de films d'horreur pis je trouve que depuis une couple d'années les films d'horreur c'est de la calisse de merde il y en a des bons oui il y en a des bons c'est un remake mais It était bon on pourrait ça là c'est le seul que je suis vraiment intéressé de regarder j'ai pas ben tu sais mettons j'ai pas écouté le 2 le premier je l'ai quand même aimé pis que je l'ai écouté quand j'avais une grosse diarrhée une grosse gastro j'ai écouté ça mais c'était bon c'est psychologique pareil comme film d'horreur mais c'était quand même cool mais tu sais mettons It moi ça me fait plus penser à Freddy la diarrhée ouais c'est un genre de Freddy qui cesse peu mais c'est comme j'aimais le fait que ça soit vraiment arrivé sur la peur de l'enfant Freddy c'est la peur des adolescentes à la grosse poitrine old school film d'horreur mais mettons It j'ai trouvé ça bien ficelé mais tu sais c'est un Stephen King c'est sûr ça va finir par être bon quand même mais c'est pas mettons ouais dans les derniers films d'horreur qui sont sortis c'est chill mais sinon toutes les affaires comme Conjuring Annabelle de genre c'est ah on est dans une maison ah c'est hanté ah non on meurt un peu c'est le même pattern qui est recyclé depuis comme 8 ans pis je suis comme ok mais tu sais je comprends l'effet de tu vas monter la musique pis là c'est supposé faire le saut au monde vu que t'es captivé par le truc mais moi ça me fait même pas faire le saut pis c'est pas une question d'être brave c'est une question que je connais le pattern moi je pousse mes oreilles là il va y avoir un saut la musique la musique te donne énormément d'indices quand parce qu'il va y avoir tout le temps c'est tout le temps le même pattern ou presque la musique commence à s'intensifier pis le punch tu peux le savoir qui arrivera pas au climax mettons de la toune genre au moment le plus dramatiquement comme au top non il va y avoir un silence c'est exactement c'est ça quand je suis au secondaire j'étais allé voir le film silence de mort je sais pas si j'ai vu ça ouais mais ça c'est un bon film tu connais pas ça c'est les réalisateurs de décadence aussi je pense ouais c'est un pantin c'est un pantin film de pantin moi c'est ma croche avec Billy ouais ça va l'air creepy as fuck man cette film là je l'ai pas vu ça c'est un bon film d'horreur c'était bon man mais genre honnêtement j'étais tellement gelé mettons genre gelé comme un adolescent qui commence à fumer du loup à peu près pis honnêtement j'avais peur pis à toutes les fois genre t'sais t'sais comme le son qui ralentit c'est genre comme t'sais genre mais c'est ça qui est badass ouais mais c'est comme juste la table c'est pas la trame de musique c'est juste qu'il y a un silence pis si tu l'entends le silence genre mais genre je savais à toutes les fois que ça s'en venait pis à toutes les fois j'avais fucking peur pis à quoi j'étais trop gelé j'étais tanné j'avais le goût de sortir de la salle normalement j'suis pas tant poussé sur les films d'horreur mais là j'étais tellement gelé pour vrai j'avais juste honte que ça finisse non non j'suis resté j'suis resté quand même mais pour vrai j'aime ça t'imaginer courir en faisant trop gelé c'est un peur 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 mais ouais Dead Silence c'est un bon film j'avais essayé de me commander la poupée qui est dans le film avec le trou dans le cul pour le coeur c'est un peu le pantin c'est pas un trou dans le cul c'est comme dans le dos ok c'est dans le dos c'est pas dans le dos la version fleshlight c'est genre c'était beaucoup trop cher juste pour avoir ça c'était ridicule c'était genre c'est genre 400$ c'était ridicule surtout que personne va avoir le référent il y a une personne une fois dans ta vie qui va rentrer chez vous non mais t'sais non mais juste pour faire une joke à quelqu'un que je mets la poupée c'est une poupée qui fait quand même un peu peur c'était pas la vraie du ordinaire mais techniquement c'était la vraie le vrai modèle dans les boutiques d'Halloween je suis allé avec ma blonde pis sérieux t'as des affaires tu peux acheter genre des chandails t'sais de film mettons genre que genre tu peux acheter pis j'avais un coup que je checkais j'étais comme qu'est-ce que c'est en tabarnak j'aimerais ça quasiment la voir mais il y avait aussi des statues t'sais des statues genre de monstres c'est pas nécessairement de film en particulier mais c'est genre des statues comme plus horreur en chambre mais grandeur nature genre ça mesure comme 6 pieds 6 pieds 1 ou quelque chose comme ça pis ça coûtait comme c'était quelque chose comme 200-300 à peu près c'est genre ça coûte chambre mais je parle pour pour quelqu'un pour quelqu'un qui tripe ouais c'est ce que ça vaut honnêtement mais t'sais moi j'ai trouvé un site pis je me rappelle pas c'est quoi le site mais tu peux avoir plein d'objets d'horreur comme mettons il y avait la poupée Annabelle genre la réplique parfaite pis il y avait aussi des trucs de Rocky pis il y a le peignoir de Rocky ben en fait il y a toutes les peignoirs de Rocky moi je pense je pense qu'on m'en acheraient un comme robe de chambre ah ouais nice le doré ben il y avait le doré il y avait dans Rocky 1 en fait ils avaient tous 30 dans le 3 pis ça je pense je vais en faire ben ouais c'est mon préféré il faisait juste des crochets mais il était il faisait des setups genre avec les jambes pendues par en bas non par en haut oui c'est vrai dans le truc ils sont comme pas pendus ils sont par en bas il fait juste se retenir debout non mais je veux dire il y a les jambes moi je suis en gros fait de Rocky j'ai compris exactement de quelle scène c'est pas vrai mais sinon est-ce que vous avez vu c'est un Rocky qui veut faire là il lâche Creed pis il veut faire un comeback avec Rocky carrément pis il parlait t'es-tu mouré resté un moment donné la seule fois que j'ai écouté Rocky je l'ai embrassé le premier gars de ma vie ah ouais c'était lequel le premier je pense je l'ai pas écouté quand tu t'es embrassé est-ce que t'as crié genre Adrien Adrien j'ai pas écouté le film mais non c'est classe c'était juste en trame sonore t'étais toute nerveuse t'étais comme comment je t'étais à moi il y avait juste lui qui t'essayait je peux-tu pogner ah ouais ouais c'est pas les mêmes enjus à chaque fois qu'on parle de ça je pense à ça pis ça me tente pas c'est mignon comment ça s'est passé ton premier baiser est-ce que t'sais le gars là il se rasait les aisselles quoi ça m'a perturbé j'ai fait ça une fois ça pique tellement que c'est pas cool tu peux te trimer les aisselles mais c'est que mais rasé je l'ai fait une fois je sais pas si j'ai fait cette erreur là non 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 avec un trim j'allais juger what the fuck il a les aisselles rasées non c'est quand même bizarre c'est pas très masculin il embrasse c'est-tu comme une fille quand il est comme trop long j'ai tué à son pénis pis je l'ai pas trouvé oh wow c'était peut-être un clitoris en fait oh wow t'as mangé ton premier vagin tu as déjà été déçu c'est où le pénis qui est placé oh non ok pour vrai c'est peut-être ça que j'ai à travers un pantalon attends 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 non il était tout nu non non il était habillé c'est ça à travers un pantalon ouais ouais mais t'as pas trouvé son pénis non mais c'était non mais tu savais qu'il y avait quelque chose mais tu savais pas que c'était la queue c'est quoi son nom c'est quoi son nom attends ça commence par T pis ça commence par ça finit par Omar Mr. T ah 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 très tiac le monde qui te connait va faire ah 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 ben non ça fait mille ans je l'ai connu ok ok elle aussi avait 12 ans on va lui donner une chance ouais à 12 ans on avait 16 ans 16 ans ok non t'es pas encore ton pénis adulte mais t'es pas loin t'es pas loin t'es pas loin à quel âge vous êtes débucelé vous autres 13 ans j'avais moi j'avais 14 14 ans j'avais 16 mais moi j'étais en retard c'est-tu avec monsieur 16 c'est quand même c'est quand même moi 16 je trouve c'est l'âge parfaite moi c'était 14 pis avec du recul je trouve ça trop jeune un peu parce que c'est clair qu'on devait être pas bon ça dépend du set peu importe l'autre je pense que t'es jamais vraiment bon ouais mais à 14 on dirait que c'est pire ben non j'étais vraiment pas bon c'est-à-dire mais je pense ça aurait pas rien changé que je sois ça aurait été à 18 pis je pense que j'aurais été à chier aussi oui c'était ta première fois ouais pis t'es tellement excitée tu viens vite ou tu viens pas pantoute des fois même t'es quelqu'un de plus réfléchi à 18 qu'à 14 clairement mais ça veut pas dire que je sais où est-ce qui est exactement le clitoris quand j'ai jamais vu de genre ben même si c'est pas ta première fois mais t'sais à la limite mais donc moi ma première fois c'était la première fois de la fille c'est à l'air qu'il y en a qui apprennent pas c'est correct mettons moi ma première fois c'était la première fois de la fille elle aussi vous autres c'était-tu du coup moi aussi c'est quoi excuse moi c'était nous deux la première fois oui moi aussi toi aussi toi clairement elle a 13 ans non elle avait 30 toi non en fait c'est un décrissement indiscret mais la personne t'as-tu guidée t'as-tu dit c'est-tu comme elle le mentor de comment ça se passe ben non parce que j'ai des frères fait que je suis comme en... il y a violette c'est la phrase la plus bizarre ah oui c'est ça c'est la bonne pendant que j'écoute Jackass hey t'as la plot chanceuse t'as pas dit ça dans le sens non laissez-la s'expliquer on peut-il scraper celle-là c'était c'était c'est 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 ben regarde laissez-la s'expliquer je suis en train de me noyer ben non ben non oui absolument dans le sens que il y avait zéro censure genre il écoutait des affaires pis on était là pareil ils sont plus vieux que moi c'est toi la plus jeune il y a mon petit frère aussi t'étais pas prêt de ton genre mais t'sais il y a eu zéro censure fait que j'avais à quoi m'attendre mais ben oui non t'sais t'as pas écouté les affaires les plus wrong quand tu couches avec quelqu'un non c'est sûr mais il y avait la porno dans mon temps aussi ben ça je comprends ça on a sûrement le même âge à peu près tu sais à quoi t'attendre ben oui si je m'attendais à la porno la première fois que j'ai fourré j'aurais fait ça un estimeur j'aurais fait non mais quand c'est juste ça que t'as eu je sais pas ce que tu regardes je sais pas ce que tu regardes mais comme tu sais pas sont où les 8 autres gars quand est-ce que ça en vient tu peux jamais vraiment vraiment préparer non je sais mais vu que lui c'était pas sa première fois y'a-tu l'idée un peu il se la joue professeur laisse moi faire ok pourquoi pas laisse moi faire là je vais équerquer non mais c'était naturel c'est juste comme vu que j'avais déjà vu des affaires de cul ailleurs ben c'est dans la face c'est ça j'ai un nervosité sur mon chum je vais te licher le cul tout de suite c'est comme ça qu'on fait je crois que Marc-André vieux écoute je sais pas c'est ça écoutez lui c'est toi qui passe je pense que c'est l'écoute des fois ben oui comment tu lui as luché le cul j'ai-tu écarté le cul t'es juste en ta face il se raseait-tu le cul aussi avec les oeufs oh non c'était pas le même gars c'était pas le même gars ok ok lui aurait pris le temps quand même de se trimmer mais l'autre il y avait la mouche intacte mais non j'ai pas fait le trou de cul à lui non 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 ça c'est pour l'être spécial qu'on garde sur toi on peut changer de sujet oui oui je suis d'accord je peux y aller moi je m'en rappelle la première fois ça glisse en tabarnak c'était une autre question non non mais je m'en rappelle la première fois j'ai fourré genre la fille c'était sa première fois puis j'avais entendu dire que ça pouvait faire mal à la fille fait que j'y avais tellement lentement mon gars qu'on sentait probablement rien t'avais 13 ans 13 ans c'est jeune en tabarnak ben j'avais hâte t'es en secondaire 1 non je suis en secondaire 2 moi je suis né en septembre ouh septembre excusez-moi monsieur un traitement de faveur non mais moi j'étais au privé en secondaire 1 bon 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 puis t'as tout le monde qui disait qu'il y avait fourré en secondaire 1 j'y croyais pas j'étais comme ferme taille non j'étais en secondaire tout s'il y a pas de blonde moi je suis au plein de filles puis moi je me suis fait pisser dehors de là mais 14-15 genre j'étais comme pas loin probablement de mon 15 ans non c'était pertinent Jeff parle on s'en colle ici excusez-moi pardon désolé mais bref je me suis fait crisser dehors en secondaire 1 après puis là je suis arrivé à l'école publique puis là j'étais comme genre oh shit tout le monde a déjà fourré avec tout le monde bah ouais lui il a une petite graine lui il est gosselac ah ouais mais c'était quand même à ça t'sais moi je suis bien d'une petite école genre que nos casiers c'était des vestiaires à part c'était à Saint-Jean-Vianney puis là tu leur as demandé où sont nos vestiaires à part ah non non moi je me suis fait te mettre dehors c'est pas pour rien j'étais vraiment plus à l'école publique en fait les deux l'école publique c'est ce qui te prépare le plus mettons au cégep puis à la suite quand je suis sorti du secondaire je suis allé au cégep je voyais tous les kids mettons d'école privée qui étaient comme genre oh shit là on peut manquer nos cours il n'y allait pas puis moi j'étais comme ma crée j'ai déjà fait ça il y a deux ans je suis ici pour aller à mes cours c'est ça eux étaient comme genre dingue ils n'appelleront pas nos parents on est malade on y va pas je faisais ça à 15-16 la fille c'est la première fois elle t'aussi moi c'était moi c'était première fois première fois puis en plus c'est quand même semi-wrong parce qu'elle était en couple elle a fourré avec toi elle va te fourrer avec son chum avant avant de fourrer avec son chum c'était pas fait pour tuer confitite je voulais te garder pour quelqu'un de spécial là-dessus je voulais te parler moi j'étais quand même vraiment amoureux de cette fille de l'amour de 14 ans puis elle était en couple mais on se voyait tout le temps puis on flirtait puis à un moment donné ça s'est passé puis elle était en couple puis son chum c'est une fille qui l'a marqué aussi puis lui il est sûr c'est lui qui l'a déviagé hé mais il y a une histoire la même je suis pas sûre salut comment tu t'appelles je dirais pas leur nom ils sont mariés à ce temps non ils ne sont pas mariés mais je dirais pas son nom clairement la fille la fille genre ils sont mariés la fille de temps qu'elle était avec son chum avec genre un autre dude à votre fois avec son chum clairement ils ne sont plus ensemble ils ne sont plus ensemble mais ça marchait longtemps ça m'a brusé le coeur il y en avait une bonne ça veut dire peut-être je sais pas mais bref c'est moi qui l'a dépisté t'as fait ça où chez vous non c'était chez elle ok chez elle toi t'es currant au parc genre la première fois tu se fous c'est du outdoor sex il y en a un c'est le gars avec qui j'ai perdu ma virginité c'était au camping sur un tronc d'arbre qui m'a dit sur un tronc d'arbre il y avait pas de place sur un tronc d'arbre genre la fille était à côté j'en suis tronc d'arbre j'ai pas demandé je sortais avec non non j'avoue tu veux pas savoir moi la troisième fois c'était sur un bateau ça c'était cool ah j'ai dit c'est mon sur un bateau j'aurais mis dans un bateau ah ouais ah ben on était sur la route on était dans le bateau on s'en allait porter le bateau ça s'est passé c'est ça dépêche-toi on arrive on était dans le bateau on se faisait tirer par un char puis nous on était dans le bateau ok ben pas sur le lac ok je pensais non mais c'est c'est easygoing mais ça gâche tout moi j'étais sur un lac dans le bateau en plein milieu du lac dans la nuit moi c'était curieux puis à ce jour c'est une des fois que j'étais comme qu'est-ce que je veux un moment j'étais comme genre ah ouais 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 puis je checkais les étoiles puis c'était en campagne puis j'étais comme c'était un moment-là cool ça s'est donné ben oui ça s'est donné ben oui ça s'est donné je suis je suis partout dans le bateau désolé moi je me suis fait sucer en chauffant le truck et ma mère une minute Jasmine était venue travailler avec moi le lundi genre puis le fait je venais sur l'autoroute 30 puis je devais rouler il croche un peu je vois juste dans le miroir il y a comme le char en arrière qui s'est mis un peu dans le voie d'accotement puis il me check de même j'ai juste regardé j'ai déjà fait un signe de pouce genre parce qu'il m'a regardé me faire sucer par le miroir je pense qu'on va continuer chez nous le pire je pense j'ai raconté cette anecdote-là à mon père pourquoi pas moi c'est pire moi c'est mon père qui me raconte des anecdotes de cul qu'il y a eu puis je suis comme avec ta mère non après ma mère ils ont pas été c'est l'autre non non mais ok mais mon père qui me compte ça je suis comme ferme ta gueule je vais te le faire je vais te dire mon gland juste en dessous de la peau il y avait de la marge moi mon père il aime vraiment les blacks puis les latinos il a sorti avec deux blanches dans sa vie sa première blonde puis ma mère genre that's it sinon puis c'était tout le temps des espèces de mannequins que tu sais mes parents sont séparés ta mère a des bonnes boules ça veut dire je les ai scrappés par exemple parce qu'elle m'allaitait puis je les ai apparemment c'était beau puis apparemment j'ai tout bouffé c'est pas ça tu stiques là-dessus esti là encore aujourd'hui ben non mais c'est juste c'est ça qu'on m'a dit ouais moi avec Marie-Pierre as-tu les boules de scrap c'est ça que je veux savoir esti ah non 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 ils sont excellents ben oui les mamelons ont tout mâchouillé super long j'ai pas perdu mes habitudes moi quand j'embrasse c'est sèche comme genre 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 tu sens dans la gueule puis il tire tu lèches les mamelons puis elle est juste comme ah 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 c'est correct c'est pas si pire c'est pas si pire vas-y continue oh tabernet on salue Marie-Pierre en tout cas moi le film le plus oui oui le film qui t'a le plus déçu ah non non j'ai rien à dire continue le film le film qui t'a le plus déçu je suis allée voir le nouveau film de Xavier Dolan la semaine passée apparemment c'est quel il y en a sorti deux dans la même année je pense Mathias et Maxime ok le film d'homosexuels ok je suis allée Xavier Dolan il est gay il est gay fucking gay moi j'ai hâte que vous recevez Alex Perron ben non ben oui pourquoi je suis zéro homophobe je sais que t'es zéro homophobe mais est-ce que tu vas être game de faire des jokes de gay de Paris go for it c'est ça on se perd le casse je vais y aller au filet moi je suis sûr t'es pas game probablement pas je le respecte mais si je vois la vibe que ça va mais Marco est mieux d'être à l'aise avant de faire un gang de même parce que si t'es pas à l'aise ça va se sentir t'assumera pas le gag mais il est jamais à l'aise quand il niaise moi aussi oui t'es tout en train de t'excuser après assume tes essais d'affaires tabarnac t'assumera pas le gênant t'assumera pas le gênant c'est ça jasmine elle va te laisser elle va te laisser pour moi elle m'a dit que la personne elle va te laisser pour moi j'ai tué une chanson c'est quoi oh my god ton chum t'écris une toune c'est gay moi c'est malais non mais ça fait du sens à ce moment là non mais ça dépend de la personne il y a des gens qui apprécient ça c'est arrivé ouais ben écoute j'ai écrit une toune c'était-tu genre je me suis pas assis en me disant aujourd'hui j'ai écrit une toune à jasmine moi j'ai déjà acheté une étoile filante à une fille ah oui il a acheté une étoile il a acheté un papier qui disait qu'elle avait une étoile mais c'est vrai que l'autre fois après le podcast on chantait ensemble pis elle était même pas contente c'était même pas genre j'étais comme ouais tu sais j'étais pas sûr en faisant ça j'étais comme il me semble qu'elle avait aimé ça parce que ça avait une image assez forte ou whatever pis finalement elle était juste comme ah c'est le jeu c'était le moment le plus triste ever c'était tellement triste ça m'est arrivé de manu au bar pis à cette heure estie je m'en calise tellement à cette heure je suis vraiment moins romant c'est des expériences de même ça m'est arrivé de manu au bar tu sais des fois ça arrive à la fin de soirée au bar il y a une estie de fuck all qui passe avec des fleurs là je pense je se fais une tour au toilette une estie de fuck all c'est une madame une estie de fuck all je suis d'accord avec cette table là tu as du monde bizarre qui vendent des fleurs dans un bar à 3h du matin oui c'est encore oui oui un peu comme mais genre je pense qu'on était comme début de réaction avec jasmine pis genre elle m'avait déjà dit le moment donné qu'elle aimait ça pis tout fait que là j'ai comme je l'avais acheté pis là vu que ses amis étaient là pis elle voulait avoir la étoffe elle l'a fait comme si elle s'en calissait fait que là j'ai juste eu la cave ça fait hey fuck you plus le moment donné madame on a reparlé elle me dit non mais là je suis correct je fais non t'en auras plus jamais des calisses de fleurs si t'écoutes je t'en vais encore un petit peu mais je t'aime va chier je t'aime va chier si ce moi pendant le chauffe je vais te pardonner si une fois que je m'en vais chier tu me suces ma calisse c'est tout pour point tu vas l'avoir la whiff tu vas la whiff de marde pendant que tu me lèches les gars c'est ma calisse tu vas voir tu vas voir que le fium il est chaud en crise quand le gars il chie ouais hostie va t'as remonté dans le nez ouais mais c'est fait que dans le fond ta plus grosse déception c'est peut-être plus une dix de dollars ben c'est parce que c'est deux heures et quart ok de gay si tu vois ben en finissant le film je t'allais voir avec le il y a quelqu'un de très homophobe proche de moi ça en est droppé il est raciste pis homophobe pis là on écoute ce film là moi j'essayais un peu on habitait comme ensemble récemment il y a le même code postal on va dire ça on finit le film ah c'est un petit film de gay écrit ça dans ça je suis comme wow ok on s'en va on s'en va si on l'écoute en région tout le monde se met et va dire c'est vrai ils disent qu'on passe tout bas tabarnak hé j'étais génie mais en même temps bon bon ils s'expriment qu'est-ce que je te dise mais c'était juste c'était un bon film c'était juste fucking long il y avait des longueurs à pu finir tu checkes la bande annonce pis t'as tout vu le film c'était fucking il y avait-tu des fellations qui étaient non simulées c'était euh il y a un moment donné que ça allait vraiment loin mais ils ne se sont pas sucés pas d'anales ils ont gardé leur linge pourquoi ils ne se sont pas sucés pour vrai ils ont touché leur pénis par exemple spoiler alert ils cherchaient dessus et ils s'embrassaient pis ils se touchaient le pénis c'est tout ils se touchaient sur le pénis sur le pénis est-ce qu'il faisait des mouvements circulaires tu mettons il est nouvellement gay pis il pense que c'est un clitoris le pénis il était comme ça sur son gland ah ouais ah t'es la mort ou ses doigts oh t'es la mort blase toi adieu il y a Ralph Fremick il y a Ralph Fremick qui a un gag comme ça il dit qu'il fait comme attends ça va prendre le mic mais il dit c'est l'histoire genre d'un black qui essaie de fourrer une fille vierge pis ça fait comme genre des cognos une fille blanche vierge ça cogne autour c'est un aussi bon gag as-tu vu c'est quoi le site d'affaires que Harry Shaffer anime c'est sur YouTube je ne parlais pas c'est quoi le nom mais c'est genre des histoires il y a eu alphémie qui avait passé je m'en rappelle juste d'un gars il était avec son père pis il est aux toilettes pis il y a un gars qui a une petite grosse graine il fait genre oh that's a pee-pee il fait non 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 we got a pee-pee that's a dick boy mais Ralph Fumé il était insane il est mort mais il était malade il y a deux de ses shows sur Netflix que c'est pas sur bon mais le meilleur à checker pour Ralph Fumé c'est sur YouTube c'est celui qui est allé à Laf Factory je ne sais pas si c'est genre Ralph Fumé Just Correct il est malade c'est un show-là il était drôle il avait le diabète je me dis comment ses genoux font ah ouais il est vraiment gros juste parler ça a l'air essoufflé être debout c'est comme tabarnak c'est retihanche à chaque fois qu'ils s'assoient sur le tabouret j'entends les vis faire genre ah 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 oh shit tous les pattes je flambes tenez bon les gars C'est à combien de temps qu'on tourne? Ça fait 1h45, les amis. Hé, t'as m'en oeufs! Je n'ai pas dit, moi, mon film le plus est su, c'est Zoolander 2, qu'on lise. Oui, c'est vrai. On a parlé pendant au moins six mois. Je me suis dit, tu prends une bière, Marc? Ben oui, certainement. N'importe quoi qui a à la portée de la main. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça saluer mon ami Rachel! Oh, salut Rachel! C'est quoi son nom de famille à Rachel? Salut Rachel! Je ne sais pas, c'est C. Je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. Salut Rachel, c'est C. C'est parce qu'elle écoute des podcasts, puis j'ai dit que je venais ici à soir. Nice! Je vais sûrement y envoyer. Ah, ben c'est cool! Salut Rachel! Salut Rachel! Ça, t'avais ton livre que tu voulais parler. T'attends-tu encore? On peut en parler. On peut juste chacun, puis j'ai quelque chose. Ah, j'aimerais ça! Ah, j'aimerais ça! Peux-tu lire un bout? Je m'appelle Michel ou Michel. J'avais pas lu la couverture, il a dit que c'est ton livre. Non, j'ai juste amené un livre, parce que je l'ai lu au complet. Fuckin' nice, ça parle du sexe de long en large, des affaires wrong, comme des animaux, des humains, tout. Fait que tu peux juste, comme, piger une carte. Une carte? Une carte, oui. Une page? Tu piges une page, puis tu lis, genre, qu'est-ce que tu vois en premier, là, dans les... Il y a des bulles roses. Moi, j'aimerais vraiment ça le faire. Tu peux commencer pour vous montrer? Vas-y, commence, vas-y, Gam. OK, je vais aller dans cette section-là. Zoologie. Les chiens sont gays. Saviez-vous? La pornographie, c'est au service de la santé publique. Au début des années 70, on a noté au Danemark qu'une plus grande exposition à la pornographie dans la population s'accompagnait d'une baisse du nombre moyen de viols et d'actes de pédophilie. Fait que plus tu chèques de la porno, moins qu'il y a de viols et de pédophiles. Je savais que c'était pas weird de regarder les enfants, Stie. Ben non. Je le savais, moi. Mais ça, je suis pas sûr de l'exercice de la chose parce qu'ils ont fait le test en Chine. Ben, pas ils ont fait le test, là, mais ça a été répertorié en Chine qu'il y avait, tu sais, mettons, des petits poupées gonflables qui sont crédibles. Ils en ont fait en forme d'enfant. Parce qu'eux, ils se disaient, t'es un pédophile, mettons, pis tu sais que c'est pas bien. Au moins, tu vas pas nier la poupée. Mais sauf que le désir sexuel, t'en veux de l'outre en plus, ça. Ouais, ben c'est ça. Ça sera pas assez, tu peux souvent vouloir avoir le vrai. T'sais, mettons, tu vas te crosser sur quelque chose, pis te dis, ah non, qu'il va se passer. Pis tu vas te prendre plus loin. Ouais, tu t'habitues, genre. Exactement. Ouais, c'est comme quand quelqu'un te fait de quoi de nouveau sexuellement, pis là, t'es comme, oh shit. Ouais, maintenant, je vais redemander ça tout le temps. Genre, genre, je vais te t'arceler. Pis ça va tout le temps plus loin. Parce que t'sais, au début, mettons, juste la nouvelle, en fait, moi, je trouvais que ça avait l'air cool, quand même. T'sais, t'es comme, genre, arrête, t'as une poupée, enfant. C'est pas un objet, c'est wrong. On va dire, comme toi, c'est très nice. C'est weird en tabarnak, mais t'sais. C'est sexy, ouais. Mais au moins, c'est pas un enfant qui subit ça. Pas de telle, rien. Pis j'ai... Oh, Christ. J'ai déjà parlé avec une prostituée que... Pis moi, je suis le roi des questions indiscrètes. Pis j'asais avec elle, pis j'ai dit, c'est quoi le truc le plus weird qu'un client t'a demandé? Pis elle, elle me disait que c'était de se déguiser en enfant. Genre, des petites lumières. T'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal. Pis à agir gamine, pis tout ça. Pis elle, elle me disait qu'elle était quand même contente que ça soit avec elle. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais... Mais t'sais, elle, elle avait pas de pimp, rien. Elle était indépendante à ce fuck, là. Yes, travailleur autonome! Ouais, exactement. Elle, elle, elle est curieuse. Non, mais pis j'en disais avec elle, pis elle me disait qu'au moins, elle fait ça avec moi, pis pas avec un enfant. Ouais, mais éventuellement, ça va probablement arriver, là. Ouais, ben peut-être pas, t'sais, c'est la fille délicate qui peut être vraiment proche d'avoir l'air d'un enfant. Je suppose pas, c'est pas une de mes grandes chums, là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai parlé, mais c'est une conversation que je me suis rappelée dans ma vie, hein. Ben, au moins, au moins, il faut pas ça sur les avantages, c'est vrai. C'est vraiment un risque. Pis c'est payant, Chris. Parlant de menus qui se renouvellent, je me suis fait rentrer un dos dans le cul, pis j'ai, ouais, ouais, pis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. D'ailleurs, c'est ça, j'ai peur d'avoir à le redemander. À un moment donné, ça va être le point. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, maintenant, c'est comme, tabarnak, je savais pas que j'aimais ça. Finalement, c'est comme, ben, Chris, c'est nice. Mais là, j'ai plus, mais là, je suis comme, OK, mais là, rendu, maintenant, c'est sur le menu, là. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Là, je veux plus aller agacer les gens avec mes désirs. Ah ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu t'es fait rentrer, pis t'as aimé ça? T'as-tu ta demande? Non, non, c'était pas mal. Ah, c'est une surprise. Elle m'a proposé, genre, tu veux-tu qu'on fasse ça? Ah ouais. Pis là, j'étais comme, je sais pas. T'as blonde, ça? Quelqu'un? Pis genre, j'ai fait, ah ben, je sais pas. Tu sais, c'est une demande honnête. J'ai comme fait, ben regarde, je sais pas. Là, ça m'a rentré dans la tête, pis j'y ai pensé pendant une couple de temps. Ah, c'est tout le temps. Ah ouais. Pis là, tu sais, elle jouait comme pas loin, pis là, j'étais comme, ah. Essaye les dons, là. Mais elle, elle aimait-tu te faire, ça? Je sais pas si ça l'allumait en particulier. Je pense que c'était plus comme... C'est l'excitation. Je sais pas, je sais pas, elle entend, en fait, non, elle a un ami, elle a un ami qui a essayé, qui lui dit ouvertement qu'elle aime beaucoup ça. Pis je pense que, genre, elle a pris cette idée-là, pis elle s'est dit, ah ben, peut-être que les gars, en général, aiment beaucoup ça. Fait qu'elle me l'a demandé, pis c'est ça, pis une minute, je fais, ah, oui donc, essaye donc. Finalement, c'était comme, Christ, c'est quand même nice. Mais c'est dans l'acte, genre, live, que tu dis, ok, c'est chill, go, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est sûr, c'est pas avec le recul que tu fais, oh, Christ. C'est pas genre, t'es en train de souper, pis, ah, tantôt, me rentre un dos dans le cul, ça te tente... Non, c'est ça, c'est ça, ça prend deux personnes excitées. Ça prend une action, minimum. Pour reprendre un des gags de Mike Ward, qui dit, un gars qui est bandé, tu pourrais lui dire, moi, te rentrer un cactus dans le cul, il fera peut-être pas, mais il veut y penser. Exactement. C'est pas bête, ça. En tout cas, je vous le conseille, messieurs, si vous avez le cactus, ça se passe. Je vais ramener cette idée-là chez nous. C'est la mort, t'es une cochonne, toi. T'as vu ça, genre... C'est l'air de rien, là. T'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. T'as l'air de brûle, tu t'es qui, frère? C'est ça! Non, c'est quoi? T'as vu ça, t'as vu ça, fourré pas propre. On rentre dans le sujet, là. C'est ça. C'est ça que tu prennes ta douche après. Non, mais fourré pas propre, c'est pas pour fourrer parce que t'as pas de gêne. La même personne, à un moment donné, t'explores pas mal tout. Ouais, 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 ouais. Je te dis ça de même, là. C'est quoi, tout? Ben, pour quelqu'un qui est homophobe, là, je peux te dire qu'il y a des affaires qui s'est passées dans son truc. Ah ouais, c'est l'enculé. Fais-tu te dire que je suis homophobe? Non, je parlais de la personne. Tu parlais de ton couloque? Oui, c'est mon couloque. Je fais pas sûr d'en faire ça, d'en faire ça, d'en faire ça. C'était pas clair, là. C'était comme ça, pour un homophobe, peut-être. Fait que, pas non, je... Non, non, pas toi, pas en tout. Mais là, c'était important aussi de varier, genre, quand ça fait longtemps que t'es avec la même personne. Mais c'est exactement, genre, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire que les gars, ils aiment ça. Ben, tu sais. Ben, le point G est là, OK? Exact, j'ai déjà entendu ça. Fait que là, t'es full excité, tu dis, va l'essayer, ou tu sais, tu tentes, là, voir qu'est-ce qui se passe, si l'autre, il réagit ou pas. Mais tu sais, ça t'excite, veut-veux pas, toi aussi. Ben oui, ben oui, c'est ça. Fait que là, si la lumière est verte, tu y vois, c'est ça. Oui, c'est ça, je comprends. C'est ça, c'est pas si weird, par exemple. T'as-tu déjà exploré des futures weirds? Parce que tu dis que t'as... J'aurai de la pisse. La strangulation. Ben, c'est pas tant weird, la strangulation, je trouve. Mais là-dedans, il y a plein de morts par strangulation. Ben justement, c'est... C'est celle-là? Je te niaise pas, c'est lui que j'ai pogné. Vas-y, vas-y. Ne te niaise pas. Certaines personnes tirent un plaisir extrême à priver leur cerveau d'oxygène au cours de rapports sexuels. L'asphyxie érotique est une pratique dangereuse. On estime qu'elle est responsable de 250 à 1000 morts par année, la majorité des hommes, rien qu'aux États-Unis. Dans l'extase du moment, il y a souvent perte de contrôle, la strangulation, entraînant d'abord la perte de connaissance, puis la mort. Puis après ça, la mort. Oui, exactement. Mais j'ai jamais asphyxié l'autre personne. Ben, j'aime qu'il y en a qui aime ça. Ben, juste comme, genre, être agressif, puis genre, poigné à la gorge, mais je serais pas capable de, comme, asphyxier. Genre, moi, je me sentirais pas à l'aise là-dedans, personnellement. Non, mais il y a une limite. Moi, je serais pas capable de, ça me disait, genre, ça me disait vraiment, comme, étrange-moi, je veux qu'elle ait des marques dans mon cou, puis genre, qu'elle ait la face rouge, je serais comme, non. Moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Ben ça, je suis quasiment d'accord avec toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de pogner, puis j'ai un number là-dessus, d'ailleurs, que c'était une fille ninja qui peut-être qu'on se fasse mal, genre. Une ninja. Non, non, mais si, c'est dans le temps. Elle est asiatique, en fait. Je disais, en tout cas, dedans, 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 dedans. Je disais que c'était la matricule 728 du Camastra, là, que c'est un gros, là. Ah, c'est drôle comme image. Elle voulait vraiment qu'on se fasse mal, genre, qu'on se frappe, puis qu'on s'y graphine, que je lui écrasse, que je l'étrante. Pour le long, moi, j'étais pas à l'aise, juste qu'à temps qu'elle me fasse vraiment mal, là. Puis à la fin, tu sais, mettons, pour reprendre le gag que je dis, c'est comme, à la fin, je faisais plus du sexe en me battant, je faisais du sexe avec de la légitime défense, là. C'est comme, tu restes là, ma calice, puis t'es comme, OK, là, t'as compris. J'étais comme... À ce temps que t'es agressif, c'est... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais tu sais, elle me faisait mal, pour vrai. Pas mal, genre, genre, ah, ah, ouch, un petit peu, genre, aïe, tabarnac, qu'est-ce que... Ouais, ouais. J'ai pris ça une fille dehors de chez nous à cause de ça, une fois. Parce qu'elle m'avait mordu, j'avais dit ouch, puis elle m'avait traité de fiff, puis j'ai fait, yo, c'est complètement irrespectueux, ce que c'est une affaire, là. Fait que, comme, décalé. Elle était par-dessus lui. Elle était nue par-dessus moi, puis j'ai juste... Non, mais pas tout essayé, là, je veux dire. Mais tant pis, je sais, est-ce que tu t'es déjà faite susser le gros orteil? Ah non, ça m'écart les pieds. Ah, mais moi aussi, ça m'écart, OK. Ah, tu t'es déjà faite susser le pied, même si ça t'écart. Bon, c'est ça, moi, ça m'écart en tabarnac. Mais le mieux que tu touches mon pied, je m'en accueille. Ça dérange pas que j'ai un trou de cul, j'ai un orteil. Ça dépend à quel trou de cul, mais non, les orteils, non. Moi aussi, j'aime ça loucher les trous de cul. Mais tu sais, comme le lèvres, je suis en couple depuis longtemps, puis les deux, les pieds, ça nous écart. Ah, c'est ça. Mais tu sais, mettons, célibataire, c'est une fille, mettons, qu'est-ce qu'il allume, c'est les pieds. Tu peux me loucher le mien, je m'en calisse. Mais jamais, je vais toucher au tient. Non, moi non plus. Genre, jamais. T'as le droit à tes limites, là. Ah, non, non, non. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête, là. Non. T'sais, mais ouais. C'est une belle morale. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai en même temps. Respectez-vous, gang. Vous êtes pas obligés. Mais la première fois que t'as touché le trou de cul d'un gars, comment il a réagi après? T'sais, d'un coup, parce que quand ça se passe, correct, mais quand il est venu, genre... Parce que moi, la première fois, genre, je suis venu... Je savais pas très longtemps, en tout cas. Moi, c'est clair, mon anneuse, c'était mort. Moi, tu rentres de quoi en dedans? Non, non, mais... Ah, mais... C'est ça que je voulais dire tantôt par rapport à quelqu'un qui est homophobe. Ben, pas... T'sais pas homophobe. Oui, oui. Non, mais quelqu'un qui est homophobe, dans sa tête, tu rentres rien dans son trou de cul. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Fait que dans ma tête, cette personne-là... Mais qui est homophobe, ça n'a rien à voir avec son trou de cul, t'sais. Non, mais il se dit, je veux pas que tu rentres rien dans mon trou de cul, tu catches? Ouais, mais moi, je trouve que là-dessus, c'est un raccourci. Moi, je pense pas qu'il y a homophobie, puis il rentre les trous dans le trou de cul, c'est ma chanson. Non, mais une personne... Mais la personne peut... Cette personne-là, oui. Cette personne-là peut le dire, oui. Cette personne-là veut jamais avouer qu'il s'est fait rentrer un doigt dans le cul. Ouais. Tu catches? Parce qu'il est trop homophobe. Moi, je suis courageux. Aujourd'hui... Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. T'es une fée même. Tu penses? Ouais. Moi, je pense que ça peut arriver à quelqu'un qui est ultra-homophobe, puis une fille rentre ton doigt dans le cul, puis qu'il soit fier. Madame, madame. Je suis pas mal certain. C'est votre chance. Mais mettons, moi, ça n'a rien à voir avec la masculinité. Juste, je trouve ça inconfortable. Puis, à l'adolescent, souvent... Tu l'as essayé? Non. Mais pas directement, mais à l'adolescent, souvent, quand on joue au Xbox chez nous, puis qu'il y avait un goût de parcher... Je me marquais de quoi, là. Oh, il collissait la manette dans le cul, puis à chaque fois, on est comme... Tabardel, qu'est-ce que tu t'es dans l'air? On va prendre une demi-heure de temps. C'est comparable, là. J'ai des vraies emotions de jouer au Xbox. Ben, c'est ça. Tabardel. Il a demandé d'aller changer du jeu. Moi, c'est un feeling-là qui t'as associé à ça. Tu me rompes de quoi? Je suis comme... Qu'est-ce que tu t'es décollé? Ah, ouais, ouais, ouais. C'est l'agression. Ça se voit, genre, un... Je comprends ton point de vue. C'est sûr que non, mais mettons, elle est la plus belle fille de la planète qui me dit, je vais te rentrer mon doigt dans le cul. Donc, c'est la plus belle fille au monde. C'est la plus belle fille, là. Puis, elle me veut, à condition que ça, ça se passe, je dirais non. Ouais. Ben, c'est comprenable, là. Je comprends. Je comprends ton point de vue. Ben, moi, c'est le... Merci d'avoir partagé. Oh, merci, Jean-François. Je vais dire oui, puis je vais juste y aller sur la main. Je vais y péter sur la main. Ça, ben, c'est que ça, c'est bien. Ben, tantôt, au métro, dans le gail... Il pète sa langue. Ça, c'est drôle. Tantôt, je suis dans le métro longuil, là, dans le wagon. Puis, j'ai vraiment lâché un gros pet. Puis, ça fait peur à une madame. Les Allemands! Elle est vraiment sursautée. Ça fait genre... Oh, mon Dieu! Oh, wow! Oh, wow! Tu y as fait peur, c'est drôle. Oh, oui, elle était éprisée. Oh, c'est cute! On va mourir! Merci. Il n'y a personne dans le sous-sol. Oups! Elle dormira pas de la nuit, pauvre t-il? Oh, n'est pas qu'est-ce 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 qu'est? C'est pété! Oh, mon Dieu! Je pense qu'on va finir là-dessus. Ça, c'est le bon point. Oui, bien oui, c'est le bon point. C'est drôle, plugé, Gip? Venez à un mourge à HB, les mordis à la brevoire, à 9h. Les portes pouvaient à 8h, arrivez quand même d'avance. Il y a pas mal de monde. Sinon, si vous voulez réserver des places, écrivez en inbox les soirées du mourge à HB. Ça va bien se passer. Oh, nice! Sinon, je sais pas si c'est trop tard, dépendamment comment... Rien de mettre ton pied sur mon pied. Car, il est si gay! Je suis pas gay! Non, oui! T'arrêtes pas de le sucer. Je le suce des fois! Ouais. Mais là, maintenant, tu vas me mettre un dos dans le cul, parce que je me sens pas. Ouais, en tout cas, je sais pas si c'est trop tard, dépendamment le timing qui va sortir l'épisode, mais si ça vous tente, espiez pas trop tard. Le 26 octobre, Moufile, on tourne méchant de virer. Méchant de virer, oui. Ben, en fait, oui, ça va déjà être plein. Je pense qu'avec les réserves, ça va déjà être plein. Fait que venez pas, il n'y a pas de place. C'est toi, tu veux venir? Oui, tu veux venir. Moi, je vois que tu veux venir. Mais moi, si tu veux venir. Si je peux, je vais être là. Fait que venez voir leur show pour me rencontrer. Ouais! Il sent bon! Oui! Oh yeah! Ben, ben, merci beaucoup tout le monde. Moi, j'ai rien à plugger en posant. Ben, t'as pas de Facebook, donc j'imaginais. Ben, si vous avez besoin d'une comptable, vous pouvez m'écrire. Oui, ben oui. Parce que je fais mon cours là-dedans. 514-911-911. 911, OK. Parfait! C'est pas le vrai numéro. Moi, je l'ai ici, le vrai numéro. 945... Ça, c'était le pet de sa langue, hein? C'est mon pet de sauce. Merci tout le monde. Bonne semaine! Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada